Salut les rollistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, Podcloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Merci. 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 Toujours sur vos gardes, vous êtes donc plus ou moins intégrés pour un certain temps. Encore incertains de si vous alliez partir un jour ou rester. Vous avez été mis à profit, bien entendu, pour vos talents précieux, véritables ou fictifs. Mais voilà, le temps qui passe érode la tranquillité. Et toujours aucun signe des disparus du pick-up. Malgré toutes les promesses et toutes les assurances qu'ils étaient recherchés. Vous êtes en route au sein du musée pour retrouver Raznov, Patrick et AJ, les trois figures de la communauté. Il est temps de mettre les choses à plat, ou au moins certaines choses si vous voulez garder vos suspicions pour vous. Mais rester dans le flou n'est pas bon. La confiance est fragile et une civilisation tombe si vite. Bon. Ça va vous ? Bah écoute moi ça va. Genre, j'ai repris du poids de la bête. Ouais on a vu ça. Il va bien falloir que tu te remettes assez vite. Parce que le temps, je ne sais pas si on va en avoir vraiment. MJ, quelle a été l'évolution du bébé ces dernières semaines ? Est-ce qu'elle a de plus en plus de contractions ? Est-ce que ça a l'air d'être assez stable ? Je ne savais pas exactement depuis combien de temps est-ce qu'elle était enceinte. Et bien, pour être honnête, du côté du bébé, il a eu en effet quelques contractions, quelques signes qu'on était plus proche que jamais d'un accouchement. Oui donc, on est clairement à la discussion où tout va se jouer. Et nous, il va falloir qu'on mette en place. Le jour pourrait être le dernier. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous mettre d'accord sur un plan, sur ce dont vous voulez parler, vu que je vous rappelle que vous êtes en route pour aller voir les messieurs. D'ailleurs, des messieurs qui devraient, alors laissez-moi quelques temps, vous apparaître dans peu de temps, genre maintenant, dans une catégorie à part du groupe du musée. Alors, ce n'est pas l'intégralité du groupe du musée, bien entendu, parce qu'ils sont nombreux, ce sont les figures incontournables, on va dire. J'aime beaucoup le monsieur avec la moutache. Ok. Voilà. Pour vous remettre un peu les visages, si vous ne les avez pas, Raznov, c'est donc bien entendu celui qui vous a délogé du Cadillomarket ou sauvé, en fonction de comment vous les considérez. Patrick, c'est le fameux monsieur à la moustache qui vous a donné vos nouvelles tâches dans cette communauté. Lucie est la fameuse femme enceinte. Nathalie, c'est la fameuse chef des cuisinières avec qui tu as parlé un peu plus longtemps, Ed. C'est ça, oui. Et AJ, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu à la dernière session, mais qu'entre-temps vous avez pu rencontrer, c'est le chef des excursions, c'est celui qui va souvent dehors. Ok. D'accord. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que si les derniers plans qui étaient à jour, c'était le fait qu'on se casse d'ici dès que Alexos allait mieux, c'est le cas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur ment sciemment là tout de suite et on s'active juste derrière ? Ou est-ce qu'on leur fait part de notre désir de ne pas forcément rester ? Ben on leur ment, parce que si on leur fait part de notre désir, ils vont être violents avec nous. Je pense que malheureusement, leur faire part de notre désir, c'est prendre de gros risques, oui. Même si je n'aime pas l'idée de mentir à des gens qui aiment. Potentiellement, ils sont honnêtes et nous tendent juste la main. Après, on est combien maintenant dans le groupe ? Enfin, du groupe... Comme on en avait quand même perdu quelques-uns en route, on ne sait pas si depuis le temps... On est plus que 9. Est-ce qu'ils ont été retrouvés ou pas du tout ? Il y en a encore 4 dans la nature. Ouais, comme je l'ai dit dans mon petit monologue, on vous a promis encore et encore qu'ils étaient recherchés, qu'ils faisaient des excursions pour les trouver. Mais en une semaine, aucune nouvelle. C'est une des raisons qui vous poulent justement à être actuellement en train de marcher vers la pièce où les trois leaders du groupe du musée, Raznov, Patrick et AJ, se trouvent. Ouais, parce qu'après, si on doit mentir et se barrer en douce, il faut quand même savoir qu'on est un certain nombre et que faire partir comme ça 9 personnes, si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément très simple non plus. Parce que ce n'est pas comme s'ils étaient 200 personnes. Non, mais ils ne sont pas nombreux non plus. Ils sont quand même assez nombreux pour ne pas forcément faire gaffe à nous, on l'a déjà vu. Il s'intéresse à nous quand nous, on va vers eux et on peut jouer là-dessus. Ce qu'il faut juste être sûr, c'est qu'après, on a le bon trajet, le bon départ. Parce que si on part comme ça sans rien, ce qui serait un peu bête de notre part, on risque pas grand chose. Mais je pense que si on part avec quelques ressources, je t'encourage évidemment pas cette solution, mais juste que si on part avec quelques ressources, il faudrait être sûr qu'ils ne nous retrouvent pas très rapidement. Ouais. Quand on peut se barrer dans le nord de l'état, voire quitter l'état pour éviter qu'ils nous retrouvent. Oui, mais ils vont bien s'en apercevoir à un moment ou à l'autre, le problème, c'est pas tant la distance que le fait de réussir à atteindre la distance. Ouais. Puis après, c'est aussi de dire que si on part comme on est venu, c'est-à-dire avec quasiment que dalle, il va nous falloir aussi trouver des ressources de quoi survivre. Donc, on pourra pas partir super loin non plus, du moins dans un premier temps. Il faudrait peut-être que je te parle en privé aussi, si ça dérange pas deux secondes. Décidément. Je précise que la coupure de parole est TRP, bien sûr. Il y a quelque chose qui me trottait dans la tête et il fallait que je t'en parle. Je veux dire, c'est bien beau cette histoire de partir tout ça, mais au final, maintenant que t'es au courant de ce dont je t'ai parlé, qu'est-ce qu'on fait du bébé ? Si jamais on part maintenant, alors qu'il n'y en a sans doute plus pour que quelques jours, voire peut-être quelques semaines au mieux, comment va se passer l'accouchement lorsque le seul médecin sur lequel il compte disparaît du jour au lendemain sans prévenir et sans laisser de traces ? Tu penses pouvoir assumer le moment ? Assumer de partir ? Non, assumer l'accouchement. Parce que qu'est-ce qu'ils diront si le médecin sur lequel il comptait tue le bébé au mieux de l'aider ? En effet, comme ce que je te disais, mes études de médecine ne s'élèvent qu'à un semestre, alors je suis loin de pouvoir gérer tout ça, mais j'imagine que ça lui laisserait toujours plus de chance que si jamais rien ne se passait tout court. Je sais pas, en fait, je sais surtout pas si je pourrais vivre avec ça sur la conscience, d'avoir abandonné une femme enceinte sur qui compter sur moi. Je comprends. Honnêtement, j'ai pas d'avis pour moi, ni l'un ni l'autre était souhaitable, donc je te suivrai. Ouais, si tu décides de vouloir l'aider jusqu'au bout, je te soutiendrai auprès du groupe. Mais euh... J'ai réfléchi, ouais. Donc, vous avez eu le temps de discuter un peu, je ne vais pas vous en laisser plus. C'est donc le moment où, dans votre marche, vous arrivez devant la fameuse pièce que Ed, si je me souviens bien, tu as visitée. Celle où il y a tout... la seule pièce, en fait, qui n'a pas l'air d'être très civile du musée, celle où il y a les armes et quelques caisses et ce genre de choses. Vous arrivez donc dans cette pièce où se trouvent Raznov, Patrick et AJ en train de discuter. Ils se tournent tous les trois vers vous en vous voyant arriver. En effet, ils ont l'habitude de se réunir seulement tous les trois en conseil privé, en tant que dirigeant de la communauté. Et eux ne sont pas très habitués à se faire interrompre durant ces réunions, mis à part en cas de... d'urgence. C'est d'ailleurs l'effet que vous avez recherché pour leur montrer la gravité de... de vos interrogations. Ils se tournent donc vers vous et restent silencieux comme attendant que vous preniez la parole. Euh... Vas-y, Cinda. Désolé de vous interrompre. Malheureusement, il faut qu'on vous parle. Tu vois que AJ et Patrick restent de marbre, tandis que Raznov du coup prend un air un peu... Vous avez l'impression faussement choqué, mais c'est peut-être juste parce qu'il n'est pas très expressif habituellement et du coup toute l'expression sur son visage a l'air complètement fausse. Mais euh... Il dit simplement euh... Ah ! Euh... Un problème ? Pas encore, pas encore, mais justement c'est l'avenir qui nous fait un peu peur. Euh... Premier sujet dont on aimerait vous aborder, c'est euh... L'arrivée du bébé. Euh... On en parle beaucoup au sein du groupe et donc on est un peu chargé euh... De la... Bonne santé, on va dire euh... De cette femme et de l'enfant. Et euh... On s'inquiète un peu de savoir si... Nous aurons ce qu'il faut en termes de matériel, de ressources humaines, parce que ça risque d'être assez épuisant et assez éprouvant. Alors, en termes de matériel euh... Euh... On a déjà montré euh... Au docteur Driver euh... Ce qu'on avait. Plus ce que vous, vous avez amené. Il me semble des euh... Quits euh... De premiers soins. Là on a déjà quelques matériels et en termes de personnes... Nous sommes une vingtaine, vous êtes euh... Neuf. Oui, une vingtaine, mais... Combien de personnes seraient prêtes à nous aider ? Vous comprenez, pour le matériel c'est pas... Disons qu'il est largement suffisant pour le reste des missions euh... De... De Docteur Driver et elle confirmera elle-même, mais euh... La naissance c'est quelque chose euh... D'assez fragile... Elle s'y connaît mieux que moi, mais... Disons pour en avoir pas mal parlé, parce que je serais sa principale assistante euh... 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 On a peur de manquer un peu sur le moment, malgré déjà tout ce que nous avons, Même si c'est déjà génial, vous comprenez ce que... Ce que je veux dire ? Mmh... Et pour les personnes, c'est les vingt, mais je pense pas qu'on va pas réquisitionner vingt personnes. On aimerait savoir... Pour vous, combien de personnes seraient prêtes à nous aider sur le moment, Et qui auraient... Euh... Euh... Assez d'agilité, assez de dextérité, pour pouvoir être utile et euh... Au bon moment. On a... Très honnêtement, tout le monde peut se rendre disponible, ça dépendra simplement du moment... Où ça arrivera. Ok. Et... Nous vivons en communauté, à présent on peut plus permettre euh... D'en avoir qui croisent les bras. Il se passe quoi, si certains croisent les bras ? Eh bien, ils n'ont pas leur part euh... De nourriture, de confort, c'est tout. Ok. Ça me semble assez juste. Oui, 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 oui. Je comprends parfaitement. Si juste nous avons quelques interrogations, vous comprenez, on arrive, on semi-arise, on entend des choses et... Et on voulait juste être sûr que... Aussi une fois passé euh... La qualité de vie que vous nous offrez sera toujours euh... Offerte. Écoutez euh... En ce qui me concerne euh... Et en ce qui concerne la plupart des gens dans notre communauté euh... Effectivement. Mais euh... C'était pour parler de ce genre de choses que... Enfin... On voulait aussi euh... Aborder euh... Euh... Nos... Nos amis que nous... Nous... Nous espérions euh... Nous espérons retrouver un de ces jours. Euh... Alors moi je sais pas euh... Où euh... Où euh... Vous en êtes euh... Par rapport à ça mais euh... Nous sommes plutôt inquiets. Euh... Euh... À ces mots euh... Razzunov prend une mine un peu... Un peu sombre et il tourne simplement le visage euh... Enfin la tête vers euh... Le chef des excursions. Qui euh... Euh... S'en rendant compte qu'on le regarde du coup se reconcentre sur euh... La discussion. Et euh... Euh... Ce racle en feu la gorge. Euh... Euh... Pour ce qui est des excursions euh... On a fait euh... On a fait... On a fait... On a fait notre mieux. On a cherché euh... Que ce soit sur les lieux... Où ils avaient disparu. Que ce soit dans le reste des quartiers les plus proches. Et pour le moment nous n'avons pas trouvé... De signes euh... Ni de leur vie ni de leur mort. Euh... Tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce que je n'ai rien de plus à dire. Euh... Euh... Alors je me tourne euh... Vers euh... Vers euh... Vers Alexios. Et euh... J'ai écouté euh... Maintenant euh... Notre éclaireur euh... Alexios euh... On va dire c'est... C'est plutôt bien remis euh... Grâce à votre aide euh... Euh... De ces euh... De ces blessures et... Je pense que... Nous pourrions utiliser ces... Compétences... Euh... Pour euh... Nous aider à... A les retrouver. Euh... Disons que euh... Euh... Notre groupe c'était la... La personne abusable. C'est euh... Je pense qu'elle euh... Qu'elle pourra euh... Grandement nous aider euh... Dans cette tâche. Ah bien évidemment oui. Je pourrais aider euh... Dans cette tâche oui. Euh... 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 Je vois que c'est toujours AJ qui parle hein. Il dit euh... Et euh... Et euh... Vous en seriez capable ? Je veux dire... Ce avec quoi vous êtes en euh... Rentrer chez nous en termes de blessures. C'est pareil en une semaine. Est-ce que vous êtes vraiment... Il se tourne vers euh... Vers toi Driver ? Il se tourne vers toi Driver. Il se tourne vers toi Driver. En ignorant euh... Ce que Lexus dit. Et euh... Prends un air interrogatif. Est-ce qu'on est capable ? Mais euh... C'est... Je... Mais malheureusement euh... C'est tellement de... 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 Je vais lire... Enfin... Je veux dire euh... Euh... Je... Je crois que... Que notre chère euh... Lucie euh... Euh... M'a parlé d'un... Un... Un autre médecin qui était parmi vous. Est-ce que... Est-ce que cela vous dit quelque chose ? que vous auriez peut-être peut-être qu'il avait décidé de quitter la communauté pour une raison ou pour une autre peut-être est-ce qu'il serait possible peut-être d'aller le retrouver quelqu'un de plus expérimenté qui pourrait nous aider grandement après il me semble que c'est ce qu'il me semble avoir compris peut-être que je me méprends je vais vous demander à tous ça va pas influer sur la réponse qu'il va donner mais je vais vous demander à tous un jet de alors ce serait de volonté ce à quoi donc Edgy en prenant un air un peu toujours aussi interrogatif dit on va mettre ça tu vois que Raznov lui garde son air sombre et Patrick fait un petit ricanement un petit ah elle vous a raconté l'histoire de son fameux dog phantom son quoi un docteur qu'elle s'est imaginé ou peut-être un souvenir qu'elle a quelque chose non on n'a jamais eu de docteur du début jusqu'à que vous soyez là alors que ça aurait pu être son docteur avant tout ça ça aurait pu être un docteur avec qui elle aurait traîné avant qu'on la trouve mais on n'a jamais eu ça bien sûr du coup vous pouvez être plus ou moins sur la même longueur d'onde en vous disant que de ce qu'ils vous disent ils n'ont pas l'air de mentir c'est à dire que intellectuellement vous pouvez imaginer qu'ils mentent qu'ils sont très bons à ça ou qu'ils ont bien créé leur histoire ou quoi que ce soit mais dans leur façon de le dire dans leurs expressions faciales vous avez l'impression quand même qu'ils sont pas mal sincères Dion la pauvre elle a dû quand même en baver pour se pour imaginer tout ça j'imagine qu'elle a dû s'inventer ça pour résister à ce qui arrive on n'a pas de psychologue ici mais c'est peut-être juste des brides ou peut-être qu'en effet elle s'est inventé une vie on n'en sait trop rien honnêtement vous pensez qu'on peut peut-être organiser une exploration quelque chose comme ça pour récupérer du matériel médical je connais pas vraiment le coin enfin l'hôpital n'est plus donc si mes souvenirs sont bons oui vous voyez que AJ du coup il prend la parole vu que c'est le chef des excursions vous pensez qu'il vous faut plus de matériel il me semblait qu'on en avait plus assez disons qu'avoir peut-être quelques enfin drivers je connais toujours mieux que moi mais quelques outils bien stérilisés et et plus quelques outils supplémentaires pourraient toujours être utiles je sais pas ce que t'en penses driver c'est peut-être moi qui m'imagine des choses que j'angoisse mais non non bien sûr et puis nous savons que parmi les les groupes de survivants avec qui nous étions il y avait par exemple Misha qui était une infirmière et si jamais elle a survécu à tout tout ça peut-être pourrait-elle nous aider en tout cas c'est sûr que ce que je veux dire c'est que bien évidemment je peux être là pour vous aider il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que c'est difficile à mon âge d'assumer l'entière responsabilité de potentiellement jusqu'à deux vies présentes dans votre colonie c'est pour ça que moi je voulais un peu de sécurité trouver quelques quelques matériels et pourquoi pas des survivants mais ça on sait que ça commence à devenir compliqué mais trouver de quoi s'assurer que si les choses dérapent on puisse limiter les dégâts Edgy continue à répondre et plutôt que de vous répondre directement il se tourne vers toi Alexios avec un air un peu il te scrute mais tu sens pas que c'est un scrutement où il te jugerait mal ou quoi que ce soit en tout cas il t'observe assez finement et il te demande avec votre groupe d'excursion à vous vous avez fouillé assez largement autour de votre zone ou j'étais le seul avant que les filles ne l'ont pas assez vous pensez qu'il reste des choses dans la zone où vous étiez je pense pas puis la zone la plus proche enfin la plus éloignée qu'on a exploré de chez nous elle a explosé quelques secondes après donc disons que du coup ce qu'on connait et encore on n'a pas pu connaître grand chose de notre côté c'est un peu mort c'est pour ça que je voulais demander à vous si vous saviez si c'était faisable ou pas on a on a dû vider un bon quart de la ville pour être honnête et on a pas mal exploré un autre quart s'il y a des choses à récupérer il va falloir s'éloigner beaucoup s'éloigner de notre zone de sûreté mais oui en fait pour être totalement honnête je pense que et c'est une discussion qu'on avait eue déjà avec le groupe avant que vous arriviez et avant que tout ça se passe mais nous commencions déjà un petit peu malgré le fait que nous n'ayons pas visité une grande partie de la ville à anticiper et imaginer qu'à un moment ou à un autre il nous faudrait partir et quitter cette ville pour avoir une chance parce qu'une fois qu'on aura tout vidé et si on y arrive on n'aura plus rien ici et que peut-être sera-t-il temps pour nous de et bien ensemble et bien de trouver ailleurs un autre endroit peut-être même faire de l'agriculture ou s'éloigner de la ville avec tous les dangers que cela comporte je ne sais pas si vous de votre côté vous y avez peut-être pensé j'imagine c'est des choses qu'on doit tous anticiper à un moment ou à un autre je crois que vous voyez que les trois se regardent entre eux et Raznov reprend la parole et dit pour être tout à fait honnête avec vous nous étions dans l'idée contraire ok pour vous en dire plus c'est la raison derrière votre malheureux accident à l'hôpital maintenant le temps est passé je pense que nous pouvons vous en dire un peu plus au moins mais nous avions nous avions pour projet de dératiser au moins une partie de la ville ouais et vous vous êtes tombé malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment comment enfin je respecte votre décision c'est pas nous qui avons commencé à contester ça mais sur le long terme comment vous comptez réussir à tenir lorsque les vivres ne seront plus consommables n'importe quel toit plat peut faire office de champ et au contrario de la campagne nous avons toujours cette forteresse et vous trouvez ça où l'engrais n'importe où vous croyez que les gens ils se sont jetés sur le rayon engrais de votre bréco d'épaule plus proche pendant que l'apocalypse avait lieu bah peut-être pour faire des bombes non je sais pas moi je pose des questions de toute manière c'est vrai et nous en avons utilisé mais nous en avons suffisamment ça se tient c'est plutôt en fait c'était pas une question piège c'est juste que nous dans notre groupe ça nous était pas venu à l'esprit donc ça c'était pour le long terme qu'on voulait partir on se posait des questions et bien tu vois qu'il se regarde un peu au moment et Raznov après un petit moment à à humer sans trop savoir quoi dire rajoute et bien si si vous voulez partir vous pourrez toujours partir bien entendu mais je ne vous le je ne vous le conseille pas pour votre bien tout simplement bon désolé nous avoir dérangé mais nous avions quelques suspicions enfin quelques inquiétudes quelques vous pouvez nous tenir rapidement au courant vis-à-vis de la possibilité ou non de peut-être faire une expédition peut-être un peu dangereuse peut-être un peu éloignée pour trouver du matériel d'ici là sachant que si ça doit arriver c'est assez tôt donc on vous laisse y réfléchir je comprends si c'est compliqué mais encore une fois Dr Driver et et ce qu'on a actuellement risque malheureusement peut-être de ne pas suffire on veut que vous en soyez conscient on fera de notre mieux évidemment mais évidemment on sait très bien que ce que vous nous demandez c'est tout simplement parfaitement nécessaire bien merci beaucoup ce à quoi AJ qui regarde le sol pendant que Raznov raconte tout ça dit mais ce serait plus simple si certains arrêtaient de voler dans nos réserves comment ça qui donc vous voyez vous voyez que les deux autres qui sont avec AJ prennent un air un peu contrarié comme s'ils ne voulaient pas spécialement en parler c'est les places j'en suis sûr oui on est tous d'accord du coup Patrick lui reprend la parole en se remettant la moustache en place et vous dit simplement bon c'est on ne voulait pas trop en parler parce qu'il ne faut pas que la rumeur se répande le le chaos la panique ça se répand très vite je suis sûr que vous en avez déjà fait l'expérience on a on a des problèmes depuis plus ou moins que vous êtes arrivé mais on ne fait pas de conclusion hâtive vous inquiétez pas mais plus ou moins aux alentours de cette date là donc il y a une semaine nos vies recommencent à disparaître que ce soit en termes de de médecine de petits médicaments quoi que ce soit ou de nourriture un peu de tout même certains outils sachez qu'on a eu le même problème dans notre groupe on va aller parler aux gens qui nous accompagnent il y a peut-être quelques plus philo dans le groupe et on s'excuse d'avance pour leur acte on va aller voir s'il s'agit bien d'eux on négocie une chose avec vous vous mettez si vous êtes d'accord est-ce que si à partir du moment on arrive à avoir cette discussion avec les personnes qu'on pourrait éventuellement avoir en tête et qu'après ça les vols disparaîtraient on pourrait en rester là et on part du principe que si ça continue on vous donne les noms des personnes qu'on soupçonne potentiellement ils se regardent entre eux avec un air un peu interrogatif puis ils vous regardent à vous vous scrutant les uns après les autres en regard croisé les uns les autres et Raznov simplement prendre la décision finale en vous disant eh bien je je pense que je pense que la situation dans laquelle nous vivons maintenant depuis deux mois depuis que la société s'est effondrée peut rendre certaines personnes un peu anxieuses folles ils font des choses qu'ils n'auraient pas fait normalement alors nous sommes prêts nous sommes prêts à à oublier l'affaire s'il s'avère qu'en effet c'est certains d'entre vous qui le font et que et que ça n'a plus lieu mais vous voyez que AJ rajoutait un mais sachez juste que on a nos propres gars sur l'affaire ok on peut pas la confiance 100% c'est votre groupe de toute façon si on arrive à enfin que on arrive à faire en sorte que ça s'arrête il n'y a pas de raison que ça dégénère ouais il n'y a pas de raison bon on va aller s'en occuper immédiatement ouais et du coup vous quittez la pièce rapidement rattrapé d'ailleurs par Patrick donc l'homme à la moustache qui vous dit attendez attendez entre nous entre nous les gars les gars qu'ils ont mis sur l'affaire ne sont pas parmi ceux qui veulent vous garder ici il n'y en a pas beaucoup parmi nous mais il y en a certains qui considèrent que notre bouche c'est un peu trop d'un coup et que vous allez apporter la rue je leur fais confiance c'est des bons gars mais d'un autre côté je leur fais pas tant confiance que ça ils pourraient très bien tous vous accuser rapidement de jouer métropolit ce genre de choses bon vous pouvez continuer et bonne chance merci et retour rejoindre ses camarades ok nous là tous ensemble tous ceux qui sont là est-ce qu'on peut se faire une réunion d'urgence histoire qu'on discute un peu avant d'aller un cloc ouais et une petite réunion d'urgence mais genre on s'isole on fait en sorte qu'il n'y a pas d'oreilles qui traînent et il faut qu'on parle de quelque chose ouais ça me dérange pas ok donc vous faites donc en sorte de vous retrouver dans un petit coin tranquille avec seulement vous ou si j'ai bien compris tous les survivants de votre groupe initial nous là le groupe réunion conseil d'urgence de guerre ok juste vous donc présent exactement très bien c'est le coeur vivant ceux qui s'étaient déjà un peu réunis avant le reste ok on va pas passer par quatre chemins les suspicions des plays sont quand même assez énormes parce que je j'en ai déjà chopé un qui faisait ça la dernière fois et je lui avais pourtant dit que la confiance faisait qu'eux mais je peux leur en vouloir qu'à moitié étant donné que jusqu'à présent on partait plutôt du principe qu'on devait partir par contre avec ce qui s'est passé dans cette conversation j'avoue avoir des doutes du moins peut-être avoir trouvé un moyen de temporiser un peu plus que ce soit pas si urgent que ça déjà parce que comme on a parlé driver si on part avant la naissance du bébé on met peut-être en vie cette femme et son bébé et que si on peut au moins faire ça pour eux pourquoi pas on était pas encore sûr ce que je parle possible qu'on change d'avis mais dans les dernières discussions c'était quelque chose qui était revenu une petite crainte de notre côté je sais pas si driver ton point de vue là-dessus a changé avec la discussion qu'on vient d'avoir avec eux mais j'en ai plus rien à foutre j'en ai plus rien à foutre j'en ai plus rien à foutre oui c'est compliqué pour moi d'imaginer partir le bébé devrait être là pour bientôt maintenant le problème c'est que si jamais ils sont vraiment dangereux et que le bébé vient au monde alors peut-être qu'ils n'auront plus besoin de nous c'était ce qu'on craignait mais on peut essayer d'agir rapidement peut-être qu'on peut moins je sais pas s'ils sont vraiment dangereux enfin mis à part quelques personnes qui nous parlent mal si et là parce qu'elles considèrent qu'on est venu peut-être un peu trop nombreux justement moi je préconise qu'il fallait rester quelques jours de plus c'est déjà enquêter cette histoire de docteur et c'est simplement de voir si on se rejoint et les gens de la communauté ont l'air de corroborer ou est-ce que c'est un monstre qui a été inventé sur le coup après même vérifier en général regardez c'est vraiment quelles sont les attentions regardez ce qu'il en est voir c'est normal qu'on fasse pas confiance immédiatement je veux dire ils sont 20 on est 9 s'ils décident de se retourner contre nous notre assainte survie hurle de partir mais d'autre côté j'ai vécu avec des groupes qui étaient dangereux et l'ambiance n'était pas la même je comprends les suspicions mais je pense que Driver voit de quoi je veux parler on est pour l'instant quand même dans des conditions plutôt agréables après j'ai envie de dire si vraiment ils étaient les personnes qu'on 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 espère pas qu'on redoute effectivement pourquoi ils se prendraient la tête pour une femme enceinte je veux dire s'ils mettraient tout en oeuvre pour une femme enceinte et nous dégager derrière alors que selon enfin pour eux on a vraiment un médecin avec nous et les bras et les gens capables de vraiment apporter un plus à la communauté pourquoi ils s'embêteraient à nous foutre dehors dès qu'une femme enceinte accouche je veux dire ça n'a pas de sens surtout que selon selon ce qu'on s'imagine ils veulent des gens qui soient efficaces qui apportent une plus-value à la communauté alors une femme enceinte en ce moment je pense que c'est tout sauf ça quoi puisqu'il va falloir s'occuper elle elle va s'occuper de son bébé elle va pouvoir rien faire d'autre ni marquer un point voilà quoi oui non mais je suis totalement d'accord je rejoins Ed mais le problème c'est que généralement les plus dangereux c'est pas ceux qui montrent qui sont dangereux c'est ceux qui cachent certaines choses non j'ai vécu dans ceux qui montraient qu'étaient dangereux et crois moi j'ai vu des choses que j'aurais préféré ne pas voir des fois il y a des gens qui sont pires on les connait pas on doit garder quand même un oeil sur eux oui mais c'est le but c'est que on prolonge quelques jours pendant cette naissance on fasse nos enquêtes pour savoir leur véritable attention qui ne nous cache rien et que il faut pas qu'ils tombent sur ma carte sinon ils vont voir qu'on leur a menti la carte tu la gardes de toute façon garde-la toujours sur toi elle est au fond de mon sac mais on peut la voir sur moi après tant qu'on fait ce qu'on a à faire et c'est pour ça il n'y a aucun problème je veux dire on a tous envie de participer et de faire en sorte que la communauté prospère et qu'on est tous ce qu'il faut il n'y a pas de raison jusqu'à présent ils ont été honnêtes avec nous ils ont été justes on a fait ce qu'on avait à faire et on a pu manger et se reposer convenablement sans avoir de tensions particulières après pour l'instant les seules personnes qui ne sont pas fiables ce sont les nôtres oui oui après comme je disais on ne peut pas leur en vouloir pendant une semaine on s'est mis en tête qu'on allait partir dès que Alexios allait mieux donc il prépare de quoi partir même si mais il faut c'est pour ça que je voulais qu'on en parle d'abord entre nous pour voir si on partage le reste du groupe une envie de tenter quelques jours de plus d'enquêter vraiment sur leur motivation et moins partir sur une suspicion un peu paranoïaque ce que je veux dire c'est que ouais enfin c'est il y a beaucoup de choses qui montrent tout et son contraire et comme on n'est pas dans une situation stable et bah on s'interprète mais je pense qu'il faut essayer d'éviter peut-être de se mettre des gens à dos s'ils peuvent vraiment nous vouloir du bien ouais de toute façon je pense que quoi qu'il se passe quoi qu'il arrive aujourd'hui on n'est pas on n'est pas en capacité en possibilité de partir d'autant plus autant s'assurer s'il faut prévoir quelque chose de rapide pour partir ou voir en tout cas est-ce que pour les frères place soyons clairs et ce sont eux enfin jusqu'à preuve du contraire qui sait peut-être que finalement ce sont de très bons gens mais on a connu déjà leur méthode d'avant oui mais peut-être qu'ils l'ont fait avec nous mais peut-être qu'ils ne l'ont pas fait avec eux parce qu'on leur a dit qu'on partait dans une semaine peut-être que c'est des membres de leur groupe vu qu'il nous il nous l'a dit que certains groupes ne nous aiment pas parmi eux et peut-être qu'eux volent des choses je suis là pour l'instant n'empêche la chose la plus probable c'est quand même que ce soit eux enfin on sait qu'ils l'ont déjà fait on va aller leur confronter on va leur demander moi ce que je voulais savoir avec vous est-ce qu'on leur dit juste d'arrêter le temps qu'on surveille et ils gardent ce qu'ils ont ou est-ce qu'on fait l'inverse et on leur dit de jouer on joue la carte de la bienveillance en espérant qu'ils nous la rendent et on rend ce qui a été volé je pense qu'il faudrait garder quand même une partie je pense pas honnêtement ils sauront exactement j'imagine qu'ils doivent vachement tenir compte à tenir à jour des registres et si on leur rend pas tout ça risque les gens qui surveillent enfin qui du coup enquêtent sur sa disparition sont des gens qui nous aiment pas donc ils pourraient très bien venir reprocher publiquement le fait qu'on n'ait pas tout rendu je sais vraiment pas s'il faut jouer la bienveillance ou pas surtout qu'on sait pas réellement les intentions de ce groupe mais avec ce qu'on vient de discuter j'ai quand même peur que finalement ce soit nous qui nous créons dans nos propres problèmes ici j'en ai bien peur aussi il faut quand même remettre dans le contexte que quoi qu'il se passe si on est en bonne santé et si toi tu es encore en vie Alexios c'est aussi grâce à eux oui mais c'est grâce surtout aux filles qui m'ont qui m'ont et aussi amis chat de survivre mais je pense que si on avait pas eu un toit et de quoi te soigner convenablement c'est pas avec ce qu'on avait en partant de du cadillot qu'on aurait pu survivre mais j'ai pas trop confiance en leur c'est sûr mais ça évidemment mais est-ce que ça vaut pas mieux finalement d'essayer de se faire aimer par eux si jamais on s'avère que le reste du groupe est bienveillant enfin je redirais moi je compte plus sur cette phrase j'ai peur qu'on se crée nos propres ennemis ici au mieux de rendre les choses vivables donc je prends les choix que vous voulez mais je veux juste pas qu'on regrette de fuir encore des groupes alors qu'ils pourraient nous apporter des choses bien je suis d'accord avec toi quoi qu'il en soit est-ce qu'on va voir les fair places déjà on va essayer d'en parler avec eux je prends ça pour un oui donc bien sûr bien sûr vous vous dirigez donc vers le dernier lieu connu des fair places c'est à dire tout simplement une petite pièce dans laquelle on vous a vous mis de côté avec des petits lits bon c'est pas des vrais lits mais c'est vraiment des habits entassés ou des matelas pour ceux qui ont été les plus chanceux parmi vous qui ont été tirés à l'auterie mais voilà vous avez votre petite pièce à vous ou dormir entre vous et ils y passent et ils y passent un peu leur temps quand ils n'aident pas par exemple aux cuisines ou quoi que ce soit par exemple ils ont déjà aidé pour une micro-excursion qui n'allait pas très loin juste histoire de faire une ronde autour du musée aide aussi par exemple tu as pu y participer à ce genre de choses avec quelque chose un peu moins vu que tu étais encore en rétablissement c'est encore assez neuf que tu puisses maintenant marcher et être bien Cynda j'imagine que tu n'as pas spécialement participé à sortir des lieux pour rester avec Driver peut-être ma réponse était positive du coup parce qu'on voit mieux donc voilà et vous les retrouvez donc dans votre petite chambre commune vous les voyez tous les deux qui sont tous les deux assis sur le même matelas et en train de jouer a priori à un jeu de cartes bon comment ça va ? Archibald répond il dit ah ça fait un moment quand vous avez quand vous avez pas vu vous avez eu votre fameuse petite réunion sur les sur les disparus ouais ouais on en a discuté un petit peu on va dire que c'est comme d'hab quoi ils ont cherché mais ils ont rien trouvé qui disent qui disent par contre on nous a fait part de quelques une information qui peut être plutôt intéressante et plutôt inquiétante à la fois ils se sont pleins de de perdre que enfin que quelqu'un se serre dans les réserves en gros vous seriez pour rendre quelque chose on vous ne vous en faites pas c'est juste qu'on vous pose la question moi honnêtement j'ai vu personne et de toute manière mis à part mis à part Bob il laisse personne trop s'accrocher de leur stock vu que Bob est cuisinier il a le droit mais sinon non ça n'en est pas trop accroché ce à quoi d'ailleurs met le rose à caisse ouais parce que il ne faudrait vraiment pas que ce soit l'un de nous parce que j'ai bien peur qu'il soit mis en tête de de nous surveiller excuse moi tu dis quoi Alexius on peut fouiller vos sacs à vous deux on fouillera le sac de tout le monde ils soupçonnent nous on est les premiers arrivés et vous pouvez vider vos sacs à vous avant moi je le vide devant eux ouais moi aussi je m'exécute par contre je m'exécute pendant que je pose une question au MJ c'est une action très complexe qui consiste à avoir deux actions simultanées entre deux réalités différentes pendant que voilà cinda vide son sac j'ai fait l'erreur la dernière fois de pas écrire les gens qui étaient pour ou contre nous parce que je crois que tu n'avais pas forcément détaillé et je voulais savoir si visuellement ce que je commence du coup je propose à quoi être des têtes quand même si Bob faisait partie des quelques personnes qui ne voulaient pas qu'on reste Bob je peux faire un jet de mémoire si tu veux comme tu veux oui oui c'est le vieux jetons un petit jet c'est le petit jet de votre groupe alors alors c'est un jet de je pense ah oui ce Bob là non mais Bob il a forcément été avec nous ok oui il n'y a pas d'autre Bob ouais non autant bon je pensais que c'était un des ok oui bah du coup il a dû lever la main parce que ça serait très bizarre qu'il fasse je veux partir il était il était il était pour rester là de toute manière parce que il voulait retrouver son ma question va être du coup différente pour mon jet et du coup j'ai fait 29 je ne sais pas c'est quel jet mais parmi le groupe du musée je sais que notamment aide à parler avec les cuisinières donc on connaît un peu leur tête et je veux savoir si les cuisinières du coup elles avaient plutôt été positives à notre arrivée ou pas genre si elles ont levé la main ou pas pour qu'on reste je vais demander ce que tu as on va dire en astuce parce que c'est pas vraiment de la connaissance c'est juste l'esprit vif l'esprit de la mémoire et bien moyen ok et bien je peux te redire même en intégralité un peu ce qu'il y avait eu comme vote mais c'est que les cuisinières en intégralité étaient très accueillantes et elles ont voté pour que vous restiez vraiment là dans les têtes que j'ai rajouté à votre liste il n'y avait que Lucie elle-même qui avait l'air d'avoir hésité et qui avait finalement pas voté pour vous les autres avaient voté pour à l'exception d'Aij qui n'était pas présent au moment des votes vous avez pu la prendre plus tard mais il y a une excursion à ce moment là ok merci beaucoup pour les infos et du coup cindia vient de finir de vider son sac voilà donc ils ont tous les contenus devant eux vous aviez pas besoin de faire ça mais on vous croit que c'est pas vous bien entendu non mais c'est pour éviter oui oui vous voyez qu'ils ouvrent leur sac ils les retournent ils les vident et mis à part des habits et les affaires que vous savez être ceux de votre groupe il n'y a rien de plus Melrose lui donc qui rajoute mais bien entendu on on sait que c'est pas ce que vous pensez à nous en premier alors en même temps il y a peut-être des raisons derrière il se tourne vers toi il dit oui comme par exemple le fait qu'on ait décidé qu'on devait partir très rapidement et que vous avez fait durer ça une semaine non 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 moi je parle de la fois où je ne sais plus c'est lequel des frères place qui a volé médicaments dernière fois j'ai marqué place comme une con mais ils sont tous les deux des places ok c'est Melrose qui avait volé ok non non par exemple je parle du fait qu'un certain Melrose parmi nous la dernière fois qu'il y a eu un désaccord comme ça c'était volontairement bien servi des médicaments alors qu'on était en train de les ranger après notre expédition je lui jette un regard noir quand tu as dit ça enfin lui du coup il se lève laissant les cartes sur le matelas et il se rapproche pas toi comme ce soit mais vous comprenez bien que le fait qu'il se lève c'est pour indiquer que s'il faut il est prêt je me mets devant les filles non non mais t'en fais pas je sais me défendre Alexio c'est gentil et puis je ne veux pas en venir aux mains je dis juste peut-être peut-être que c'est arrivé à un moment où vous étiez tous en train de sucer allègrement des dictateurs en puissance qui voulaient d'une manière ou d'une autre nous garder prisonniers qu'importe je dis juste pourquoi nous du coup on a ces suspicions là c'est arrivé ça serait pas déconnant que ça recommence surtout qu'on a prévu de partir assez rapidement donc vous aurez pu mettre des provisions de côté pour que quand on parte on a des choses c'est pas le problème quoi qu'il en soit on pouvait pas partir avant et la raison vous le savez elle est avec nous c'est Alexios dans l'état où il était je pense qu'on allait nulle part donc il fallait on était obligé de rester au moins le temps qu'ils se remettent d'aplomb pour au moins partir dans des conditions acceptables après vous savez il y avait enfin si vraiment vous vous tenez pas en place et que vous voulez vous barrer allez-y vous voyez que Archibald reprend lui donc le plus âgé des deux et celui-là qui est moins énervé il dit non mais on partira pas sans vous on a on considère que ce qui s'est passé c'est de l'histoire et que les divisions qu'il y a eu n'ont plus lieu d'être je suis d'accord moi je c'est juste vous prenez la mouche alors que c'est juste savoir si c'était vous et encore une fois je suis d'accord avec des raisons compréhensibles je suis d'accord la suspicion le manque de confiance c'est le truc c'est pour joie c'est au dessus de nous il faut se faire confiance entre nous et Joey il dit ça en direction aussi de Melrose il dit on va tous se calmer et on va rediscuter clairement des choses nous n'avons rien volé l'idée nous est venue en tête on devait partir de toute manière oui tout à fait on l'aurait pas fait sans vous en avoir parlé ok donc une supposition à faire si jamais c'est bel et bien pas vous et je vais part du principe de mon côté que je vous crois ça pourrait très bien être un de nos détracteurs officiels c'est ce que je pensais on vole dans les affaires pied de poil après notre arrivée pour tenter de nous faire porter le chapeau et donc là il va pas se méfier très clairement parce que moi je me rappelle quand j'étais avec Melrose et comment il s'appelle déjà l'autre Archibald Archibald qui me surveillit on les voyait bouger les deux gardes ils arrêtaient pas de courir à droite à gauche et tout ça je sais pas s'ils s'en souviennent mais moi j'étais pas très contre tranquille soit quoi Melrose d'ailleurs du coup qui est toujours debout mais qui a un peu perdu sa posture de combat dit oui oui ils étaient clairement pas parmi ceux qui voulaient nous garder et ça a pas manqué pendant cette semaine les petits regards qui se sont échangés où il y avait clairement pas que des sentiments d'opération et d'amour si je peux donner un conseil laissez personne approcher vos affaires surveiller les matelas et trucs comme ça genre même vider vos sacs pour vérifier qu'on glisse rien dedans parce que si la théorie que c'est un des détracteurs qui volent pour nous accuser sachant que ce sont les détracteurs en question qui enquêtent pour savoir si c'est nous ça c'est un petit secret qu'on nous a révélé disons que la probabilité qui nous cache quelque chose pour nous accuser nous vous savez comme de gentils flics qui sont capables de faire tomber des sachets alors que personne ne les avait et bien disons que ça serait facile de nous accuser donc faisons attention que ça se retourne pas contre nous quoi qu'il arrive si je pars du principe que c'est pas vous vous avez dit la vérité mais dans ce cas faites pas en sorte qu'on vous accuse très facilement il faut qu'on montre pâte blanche pour montrer qu'on est pas du tout déjà à être accusé totalement et il faut que faire attention de pas être piégé surtout parce que pour que ça marche il faudrait peut-être mettre dans la confidence l'un d'entre eux que ce soit Raznov ou parce que Raznov fait partie quand même des gens qui ont voulu qu'on reste il faut trouver quelqu'un de confiance dans ce groupe on se dit que c'est vraiment la personne sur qui on peut compter moi je partirais sur Lucie vu qu'elle est pas consciente après ce que vous m'avez dit mais Lucie n'a pas voulu qu'on reste elle a été influencée mais c'est vrai que elle est je pense trop occupée par son état de santé pour être une alliée je pense qu'elle a peur pour être de confiance en soi c'est lui qui nous a proposé de venir c'est Raznov je pense que c'est à Raznov qui faut en parler pour ensuite souhaiter nous chasser par n'importe quel moyen je pense que s'il y a une personne à qui il faut en parler c'est à lui après on peut tout à fait dire que nous avons fait notre petite enquête de notre côté mais que nous avons quelques inquiétudes sur le fait que certains de la communauté ne nous veuillent pas parmi eux et cherchent à nous discréditer tout simplement tout à fait non mais je pense que c'est ce qu'il faut faire il faut qu'on la joue comme ça avec des pincettes tout en étant honnête bien sûr et c'est ce qu'il faut c'est ou alors dit Melrose ou alors on se bardait maintenant et on n'aura aucun problème justement il fallait qu'on parle de ça il y a eu une discussion et notamment entre deux personnes ici moi et Driver et si on est partant pour partir très rapidement du moins jusqu'à présent parce qu'on commence à se poser des questions mais en tout cas partir très rapidement il y a un problème de morale de laisser une femme enceinte sans l'aider on commence à être trop impliqué malheureusement je sais pas vous mais je pense que on est on est dans un état où la société c'est devenu n'importe quoi où les gens sont en profit pour montrer que ce sont des connards pour essayer de rester soudés jusqu'à présent nous on essaie de rester soudés et en fait laisser une femme mourir dans un accouchement parce que personne ne peut l'aider c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir pour les survivants on peut plus penser à l'humanité sous-ancière on doit penser en termes de groupe même en dehors d'humanité enfin c'est aussi nous c'est aussi qui tu es enfin je c'est c'est je suis désolé mais tu tu laisses quelqu'un mourir comme ça tranquillement sur ta conscience sans que celle-ci soit particulièrement néfaste pour toi je veux dire qu'on tue des personnes qui le manipulent on est même pas sûr qu'elle va mourir bien sûr mais je veux dire tu la laisses avec personne pour s'occuper d'elle tu veux qu'il arrive quoi il va arriver ce qu'ils avaient prévu d'arriver avant qu'on arrive ils avaient pas l'air très optimistes avant qu'on arrive oui mais je te rappelle quand même t'as une petite question à OMG ils nous ont bien dit que le mec qui nous a confié le secret 9 bouches à nourrir en plus ça le faisait mal c'est bien ce qu'ils ont c'est bien ce qu'ils nous ont confié là je reprends en tant que joueur oui mais le problème c'est que ça ferait une autre bouche à nourrir donc est-ce qu'ils avaient pas prévu vu que maintenant il y a un médecin avec eux est-ce qu'ils ont regardé pour pouvoir aider tout le reste de la colonie après il faut garder l'humanité et rester pour au moins que l'enfant naisse correctement surtout que depuis on est malheureusement on est responsable de cet enfant je suis d'accord que si on partait techniquement ça les ferait eux revenir au point de départ mais nous c'est pas la même chose nous on aurait délibérément choisi de partir sans maintenant j'ai conscience de tout le souci que ça peut poser autour et encore une fois si jamais vous vous voulez vraiment y aller on va partir de l'avance on dirait qu'on n'était pas au courant et et ce sera réglé mais malheureusement nous on va être sans doute obligé de rester encore un tout petit peu ne serait-ce que pour enquêter à droite à gauche et au moins accomplir ce devoir un bébé c'est peut-être le dernier espoir qui nous reste quant à un avenir prospère dans un autre monde similaire à celui d'avant pour la race humaine en tout cas melrose se rasse sur son matelas et Archibade lui il dit faites ce que vous voulez on vous suit mais je suis d'accord avec Alexios pourquoi vous pensez que ces gens décident de partager leur confort leur richesse et de se rabaisser à notre niveau du coup ils ont clairement envie de nous utiliser et pas seulement pour le bébé nous utiliser beaucoup sur la durée c'est une nouvelle forme de colonialisme qui est en train d'apparaître alors je ne vous parlais pas de la forme du colonialisme mais moi je parlais juste de la forme que ça prend est-ce qu'il n'y a pas un petit côté aussi de leur part à vouloir nous garder on n'aura jamais posé encore la question ce qu'ils voulaient faire du bébé avant ça va de soi tu ne demandes pas un médecin pour après gérer le bébé s'ils veulent nous utiliser c'est qu'ils le veulent ce bébé c'est qu'ils veulent le garder oui mais qu'est-ce qu'ils voulaient avant avant que nous on arrive le garder c'est juste que ils sont tombés sur personne et notamment le fait que driver soit médecin joue pour nous pour le fait qu'ils ont voté pour qu'on reste je rappelle que la toute première fois lorsqu'on a parlé à ras 9 il avait juste dit que son groupe était fermé qu'il prendrait personne il en a réfléchi après avoir commencé à nous connaître ça évidemment qu'ils vont nous utiliser mais le truc c'est que en même temps on est 30 enfin 29 bientôt 30 mais à 30 si une personne ne fait rien ça va se sentir on a besoin d'être tous actifs je comprends leur idée c'est ce que je disais tout à l'heure quand on était un peu plus en privé c'est que si on doit s'assurer qu'ils sont pas néfastes pour nous et qu'on puisse se permettre d'avoir ce temps supplémentaire il faut pas non plus qu'on se crée nos propres ennemis ici et que finalement en étant trop sur nos gardes on finit par s'attirer plus de problèmes qu'autre chose sur nos gardes de manière artigeante faisons gaffe à ce qu'on nous accuse pas à tort c'est ça mais après en même temps il n'y a rien qui nous dit qu'on ne puisse pas partir sans avoir de représailles car jusqu'à présent ils nous ont jamais fermé la porte ils nous ont dit si vous voulez partir vous pouvez après c'est nous qui nous imaginons que peut-être si on part on va nous faire quelque chose en soi on n'en sait on n'en sait strictement rien le problème c'est la situation encore c'est genre tu vois genre quand il dit je vous conseille pas de partir c'est pouvoir de bien tu m'aurais dit ça il y a un an j'aurais dit ok pas de soucis t'es un mec cool tu me dis ça aujourd'hui je me dis putain c'est parce que t'as envie de me zégoiller c'est le problème il n'y a plus rien qui va le truc c'est qu'on doit rester pour au moins l'enfant enfin aider la femme à pousser pour l'enfant mais je pense que s'ils avaient énormément confiance en nous ils n'auraient pas lancé une enquête contre nous en même temps on arrive ils commencent à avoir des vols oui mais il pouvait y avoir aussi des vols en interne avant qu'on arrive l'enquête ils n'ont pas dit que c'était particulièrement contre nous ils ont juste dit qu'ils enquêtaient sur la question et que c'est mené par des gens qui étaient principalement contre nous donc on sait qu'eux le mettent comme ça mais quand ils leur ont demandé ils n'ont peut-être pas demandé de particulièrement nous chercher oui mais il faut quand même qu'on garde confiance contre nous et que pour le moment avant de leur donner trop notre confiance qu'on se méfie d'eux aussi moi je vais vous le dire je préfère vous avoir vous comme amis que le lendemain que je me retrouve avec un couteau sous la gorge pour le moment il n'y a que vous avec qui je peux la confiance est déjà installée avec eux il faut qu'elles s'installent petit à petit il ne faut pas leur donner complètement notre confiance oui mais on a parlé d'enquêter de faire gaffe d'étudier c'est qu'on ne va pas leur faire pleinement confiance évidemment ce que je dis juste c'est que le côté anxiogène de ce qui est en train de se passer il faut qu'on l'efface il faut qu'on justement il ne faut pas qu'on surinterprète il ne faut pas qu'on soit parano et que le moindre signe on le prenne comme une agression et une menace future c'est ça je pense que c'est ça c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début je pense que on surréagit on est tous traumatisés de ce qui se passe je pense que l'épisode qu'on a eu avec les les militaires nous a profondément affecté et que maintenant nous sommes dans la peur nous avons peur de tomber sur encore une fois des gens qui qui veuillent nous utiliser qui veuillent alors que alors ça se trouve c'est juste des gens qui voient une opportunité d'avoir des gens compétents des gens qui sont aptes à pouvoir servir la communauté dans son ensemble et en soi c'est ce qu'on veut aussi je pense que si demain on était tombé sur des gens qui puissent nous apporter un plus à la communauté on aimerait qu'ils restent tout simplement même si on les enfermerait pas mais on serait plutôt heureux de les voir rester avec nous et je pense qu'on agirait de la même manière que ce qu'ils font avec nous en ce moment on aurait aussi des gens sceptiques on aurait aussi des gens qui auraient peur de ces nouveaux arrivants et qui jouent qui ne voudraient pas d'eux donc en soi je pense qu'ils nous ressemblent beaucoup plus qu'on imagine je suis totalement d'accord je rejoins aide là dessus je crois que je rejoins aussi écoutez donnons nous encore un peu de temps essayons quelque part de prendre un peu de recul par rapport à ça et de mettre nos notre scepticisme de côté on va essayer de leur donner une chance de passer à ce petit si je dirais juste notre paranoïa genre ouais parce que cette épis va être important je pense dans les jours à venir surtout tant qu'il y a des doutes sur notre groupe moi le conseil serait surtout ça déjà vraiment j'assiste dessus laissez personne vous approcher ou approcher vos affaires sans votre surveillant et toujours un oeil qu'on va pas vous glisser genre des médicaments un truc comme ça en plus ça peut se glisser très facilement dans un sac pour nous accuser et deuxièmement on va partir du principe qui sont bienveillants et on va essayer de vérifier qu'ils le sont s'ils le sont pas on le saura assez vite on réagira très rapidement s'ils le sont on pourra se permettre d'avoir le bénéfice du doute ok de mon côté si ça ne vous dérange pas je pense que il faudrait aller voir Azenov mais de préférence une personne voire deux grand max pour pas attirer quand même forcément l'attention qu'on soit à 5 ou 6 pour aller le voir pour lui toucher un mot par rapport à nos inquiétudes sur le fait que certains de leur groupe peut-être voudraient nous voir partir et seraient capables de tendre un piège quelque part et qu'il puisse lui de son côté peut-être mener sa petite enquête avec des gens de confiance pour peut-être faire surveiller certaines personnes qui pourraient être susceptibles de le faire je suis d'accord avec Ed et ça ne me dérange pas de ne pas faire partie du groupe qui va lui en parler étant donné que je suis la plus gêne en tout cas moi je pense que je vais y aller maintenant qui veut venir moi je veux bien ok très bien les deux qui n'y vont pas qu'est-ce que vous vous arrangez à faire moi j'aimerais bien bah vas-y vas-y moi en fait j'aimerais bien voir avec Driver si on peut du coup vu les changements de plan se préparer préparer la salle préparer le matériel pour vraiment l'arrivée du bébé et se coordonner un truc un petit peu cette idée là alors à la limite c'est ça je te laisse cette partie là moi je voulais aller voir parmi les survivants du groupe s'il n'y avait pas des femmes enceintes enfin pas des femmes enceintes mais des femmes qui auraient eu des enfants par le passé et discuter lesquelles de comment ça se passe comment ça peut se passer etc ouais c'est dans le même niveau quoi on va savoir si par exemple quelqu'un aurait pu avoir eu affaire à une césarienne ce genre de choses ok d'accord très bien je vais vous laisser de côté pour l'instant et je vais m'occuper des deux qui vont voir Raznov très bien de votre côté Ed et Alexios donc vous remarchez de nouveau en direction en direction donc du fameux du bureau entre guillemets parce que ça n'a pas du tout les airs d'un bureau des dirigeants et en vous approchant donc en ouvrant la porte vous vous rendez compte qu'en effet Raznov est de nouveau seul et qu'il est simplement en train de regarder juste une espèce de carte de la ville qui a été accrochée sur un mur d'un air pensif bah du coup je m'approche et je fais un ti moi je suis juste derrière Ed je monte ma tête comme ça il se retourne un peu perdu de ses rêveries et il fait ah encore ouais je peux vous donner en effet nous aimerions discuter avec vous d'un sujet un peu sensible si c'est possible de garder ça que ça reste entre nous ou du moins entre des personnes de confiance comme on comme on vous en a parlé nous sommes allés en discuter avec les personnes dont on pensait qu'il était possible qu'ils aient peut-être mis la main sur des choses chez vous et après avoir vérifié et même vérifié leurs affaires et bien nous n'avons rien trouvé et ils nous ont assuré que ils n'étaient pour rien dans tout ce qui s'était passé seulement voilà après réflexion et bien nous sommes rendus compte que notre arrivée n'a pas fait l'unanimité chez vous et que certaines personnes ont l'air de ne pas apprécier notre notre présence et nous auraient préféré nous voir partir d'ailleurs vous avez bien noté que si nous sommes restés et bien notre vote a pesé lourd dans la décision et si nous n'avions pas pu voter et bien je pense que peut-être serions-nous dehors en ce moment même ce fait et c'est pour ça que je viens vous en parler à vous car je pense que nous faisons je pense une confiance entre guillemets mutuelle nous pensons peut-être que des gens de chez vous essayent par des moyens un peu détournés de discréditer notre groupe et pourraient peut-être faire en sorte de faire porter le chapeau sur des gens de chez nous pour nous faire mettre dehors qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez dire explicité et bien de ce que nous avons compris personne d'entre nous n'a volé dans vos réserves et nous avons peur nous espérons que ce n'est pas le cas c'est mais nous avons peur nous avons fait le tour des gens susceptibles de le faire et nous pensons que les autres ne sont pas ne sont pas capables de faire ce genre de choses ils ont on va dire un certain confort ici même et ils ne mettraient pas en danger ce qu'ils ont comme confort ici pour des bêtises et les seules personnes qui auraient pu être susceptibles de le faire nous avons confronté nous avons vérifié leurs affaires et nous avons discuté on va dire de façon assez sérieuse avec eux et ils nous ont assuré qu'ils n'étaient pour rien là-dedans alors ça n'enlève pas à 99% le possible le possible le mensonge ça je vous l'accorde mais on ne peut pas omettre que peut-être et c'est pour ça que je vous en parle à vous je ne dis pas que c'est le cas mais peut-être que certaines personnes pourraient essayer de chez vous de par le biais de de fourberie de faire en sorte que nous soyons des voleurs en peut-être en mettant des affaires qui vous appartiennent dans nos affaires pour nous faire jeter dehors je dis ça je préfère vous en parler maintenant je n'ai aucune preuve ou quoi que ce soit je n'en sais rien je mets juste à votre attention ce qui pourrait être possible fais-moi un petit jet de pouvoir s'il te plaît alors pouvoir alors j'ai 29 moyens ok toi et Alexios vous voyez qu'il prend de nouveau son air son air il regarde un peu le sol d'un air contrarié et sans relever les yeux vers vous il dit simplement un peu en marmonnant sa barbe mais assez fort pour que vous l'entendiez AJ pense comme vous enfin il ne pense pas ce que vous pensez mais il pense de la même manière il fait confiance à personne on considère que l'inconnu est dangereux je ne suis pas d'accord avec ça je pense que nous sommes tous foncièrement bons Dieu nous a mis sur terre pour une raison c'est de faire le bien oui on a bien vu ce que Dieu a fait il y a taisez vous il y a une seule chose qui pousse les hommes à faire le mal et c'est la peur aucun parmi nous n'avons peur les seuls qui sont en position d'avoir peur c'est vous et je le comprends bien dans votre comportement et tout simplement en mettant à votre place s'il y a voleur ici c'est chez vous et je ne vous laisserai pas accuser notre communauté qui depuis le début de tout cela est resté unie depuis le début alors je comprends je pense que vous connaissez bien les gens qui composent votre communauté mais si comme vous le dites les gens chez vous n'ont pas peur pourquoi certains d'entre vous et et pas un peu c'est quand même beaucoup puisqu'il a fallu que nos votes soient là pour que nous restions pourquoi ces gens n'ont pas voulu que nous restions ici à part la peur alors que normalement tout le monde est censé être bon d'après ce que j'ai compris bon ne veut pas dire stupide oui mais si nous rationnons c'est pour une raison c'est que nous savons bien que nous n'avons pas des ressources finies je comprends parfaitement qu'ils aient refusé que vous soyez là maintenant depuis le tout début nous avons ce système de votes ces votes centralisés dans lesquels lorsque nous décidons nous faisons et tout le monde s'y flit et ça a été le cas depuis le début avec des décisions qui ont été plus difficiles que celles d'accepter 9 personnes parmi nous je comprends et si vous voulez tout savoir c'était des choix qui entraînaient la mort et l'exécution des choix qui pèsent bien plus que de vous laisser dehors ok en tout cas alors oui vas-y 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 non je n'ai fait que parler depuis le début est-ce que vous avez eu des personnes qui volaient avant qu'on arrive vu que vous nous parlez des choix sur des exécutions ou des des laissés partir nous n'avons jamais nous n'avons pas eu de vol alors je vous l'ai dit ça a commencé plus ou moins à votre arrivée donc admettons comme ce que dit mon ami et je le rejoins pleinement on a confiance en vous vu qu'on a discuté savez-vous quand vous êtes venu donc vous êtes censé savoir qu'on a le même système que vous pour voter on les a fait parler aux autres personnes elles sont innocentes donc moi je souhaiterais qu'il y ait une enquête aussi interne parmi vos personnes et que vous fassiez et que vous fassiez en plus on n'est jamais au courant nous avons lancé une enquête elle n'est pas centrée sur vous elle est centrée sur tout le monde et on peut savoir les objets qui ont disparu si jamais on en retrouve on mettait la main dessus oui si on en met aussi si on en retrouve aussi je n'ai rien fait je suis dans ça c'est je suis dans ce désert qui a décidé d'arrêter donc oui il y a et il vous fait une petite liste donc de quelques médicaments surtout des petits médicaments pour pour les mal de ventre ou des choses qui vraiment assez minimes en réalité pas de choses qui se remarqueraient énormément et surtout de la nourriture qui peut se garder pour un certain temps ils n'ont pas volé de la viande ou quoi que ce soit ils ont volé comme des barres céréales ou des concerts ou ce genre de choses je me pose une question qui vient à mon esprit là tout de suite la nourriture je sais que enfin j'ai lu dans les livres avant de tout ce merdier là j'étais dans la bibliothèque je m'occupais de la bibliothèque de Miami mais avant j'avais fait une fac comme Harvard et tout ça mais le problème c'est que moi d'après ce que j'ai compris dans les livres une femme enceinte a énormément faim donc est-ce que ça serait pas aussi la femme enceinte qui a faim parce que le bébé à l'intérieur a faim et a besoin de grandir et qu'il meurt pas à l'intérieur et que ça ne met pas en jeu la vie de la femme après il faut demander à notre experte bien évidemment à notre médecin mais les médicaments je ne sais pas franchement à moins que vous ayez un toxicomane parmi vous moi je ne sais pas encore si on en a je sais que chez nous il n'y a personne qui a brûlé on peut tout à fait imaginer si ce sont des médicaments pour la douleur une femme enceinte également et bien les petites contractions ou des douleurs de dos ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles maintenant ce sont des Lucie est une personne perturbée qui pourrait être susceptible de ne pas respecter en effet de telles règles établies mais Lucie est toujours accompagnée dans son état on ne la laisse pas seule si elle a fait quelque chose alors ce serait avec l'aide de la personne qui l'accompagne ce serait assez tiré par les jeux peut-être parce que regardez vous nous dites que enfin vous nous dites que il y a de la nourriture qui s'est on ne va pas dire évaporée comme par magie mais que quelqu'un a volé une partie de la nourriture donc c'est fort probable que peut-être la personne qui l'aide je ne soupçonne personne bien évidemment peut-être que la personne a voulu l'aider parce que elle l'avait vu que vous rationnez peut-être que ces rations-là n'apportent pas suffisamment de nutriments au bébé vous voyez ce que je veux dire ou pas peut-être une autre femme une autre femme qui aide une femme enceinte tout simplement par 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 conscience par conscience elle elle savent ce que c'est de passer par rapport à une grossesse chose que nous ne connaissons connaîtrons jamais et peut-être que par acquis de conscience elle elle lui a un coup de main elle elle la soutient mais après ce sont ce sont des idées lancées comme ça il n'y a pas de on essaye tout comme vous de trouver une solution et de savoir qui est derrière tout ça vous avez toute ma bienveillance et si vous voulez enquêter de votre côté parce que vous considérez que les nôtres seraient biaisés allez-y je vous conseille même d'aller commencer avec Nathalie après tout c'est la c'est la chef des femmes pour ainsi dire oui le problème c'est que les femmes qui restent avec Lucie le problème c'est que si là vous nous dites ce genre de choses ça voudrait dire moi je veux bien enquêter mais le problème je préfère que vous vous écrivez vraiment ça que nous on peut enquêter sans que ça nous mette aussi en danger parce que si nous on commence à enquêter sur les autres les autres ne vont pas vouloir qu'on reste vous comprenez ? qu'est-ce que vous voulez une nouvelle identité et qu'on vous envoie au Mexique ? non moi je veux un papier comme quoi vous écrivez que vous nous laissez enquêter sur votre groupe comme quoi on pourra dire ben voilà votre chef a dit qu'on pouvait et qu'il nous victorise je suis ravi et je suis flatté de savoir que vous considérez notre communauté comme aussi avancée mais nous n'avons pas encore développé la tarque et la bureaucratie que je vous écrive un papier ou pas ça ne changera rien seulement que je vous ai laissé faire quoi qu'il en soit au-delà de ça sachez une seule chose c'est que on vous a prévenu d'une possibilité que on soit peut-être pris sur une accusation la seule chose c'est que maintenant vous le savez et que si demain pour une raison pour une autre on trouvait des choses dans nos affaires alors que voilà on partage avec vous les choses les gens de notre groupe sont au courant de ce qui se passe donc je pense que les gens c'est nous ce serait pas assez stupide pour cacher des trucs dans leurs propres affaires en sachant qu'ils sont aujourd'hui surveillés donc c'était simplement pour vous dire que si demain on trouvait ça ce serait il y aurait forcément il y aurait potentiellement quelque chose de louche voilà je préférais vous le dire avant vous êtes au courant nos nos les personnes qui sont avec nous sont au courant de ça et que ce serait très mal avisé de cacher des choses dans leurs affaires aujourd'hui donc si ça arrivait vous pourriez vous seriez à l'avance que peut-être voilà ce sera pris en compte par moi Patrick et AJ comme vous le savez nous fonctionnons par vote donc que nous le sachions ou pas c'est le grand nombre qui décidera mais nous prendrons en compte voilà quoi qu'il en soit je vous remercie de nous avoir écouté nous allons de l'autre côté mener une petite enquête sans trop être très invasif parce que c'est pas l'intérêt non plus d'être mal vu par les gens et poser des questions à tout va mais avoir un oeil peut-être sur certaines choses et si jamais nous nous trouvons quoi que ce soit et bien nous reviendrons vers vous pour vous en faire pas avec plaisir voilà sachez que de notre côté le docteur driver et cinda sont en train de préparer tout ce qu'il faudra pour pour lui-ci pour que le moment venu tout soit prêt et que rien ne soit laissé de côté voilà au revoir chef au revoir je vais maintenant me tourner vers driver et cinda cinda à qui je vais demander un jet de connaissances et driver à qui je vais demander un jet de pouvoir et bien de ton côté donc driver tu tu interroges un peu par ci par là tu en parles aux j'allais dire aux femmes de ton groupe mais il y en a il y en a aucune mais à part toi et cinda mais en tout cas au la réponse est non tu demandes aux autres femmes c'est à dire Nathalie et d'autres femmes non nommées ici parce qu'il y en a d'autres bien sûr et bon tu tu reçois quelques quelques informations certaines en effet ont été enceintes t'en as même une en effet qui a été qui a dû avoir une césarienne bon je t'épargnerai les détails parce que je ne suis pas en capacité de te le donner mais tu apprends tu apprends en tout cas tu as les bonnes informations qu'il te faut et tu es rassuré en tout cas dans tes capacités ok très bien tout ce moment quand tu reviens dans la pièce dans laquelle tu as laissé tu as laissé cinda préparer l'avenir de la future opération qui pourrait avoir lieu bon tes connaissances te suffisent quand même à savoir que elle a fait n'importe quoi bon de toute façon a priori c'est pas pour tout de suite donc c'est pas grave je l'engueule pas je remets vite fait là deux trois trucs en place et puis le reste je m'en occuperai plus tard et puis je pense qu'un petit peu comme la dernière fois vu qu'on est dans un moment avec pas mal de pression je profite du fait qu'on soit tous les deux dans une salle genre pour se poser discuter de tout et de rien faire des petits cocktails avec les médicaments que j'ai volé hier soir des cocktails à la codéine du groupe non enfin bref voilà très bien très bien bon du coup vous faites ce que vous avez à faire et j'imagine que tout en discutant je remets pareil tu vois deux trois trucs en place histoire que si jamais ça venait arriver tout de suite tout de suite que ce soit à peu près en remettant tout en place je te demande quand même ce que Synda avait en tête parce qu'il y a des moments au dessus rien que sur l'endroit qu'elle avait préparé pour qu'elle s'allonge par exemple t'as l'impression qu'elle aurait été pliée en deux sur la table Synda qui a construit des barricades avec le lit d'opération et les meubles tu réarranges en essayant de ne pas le faire de manière trop blessante pour Synda on va dire et au bout d'un moment vous avez le retour de Alexios et Ed si vous avez des choses à vous dire c'est maintenant bon du coup on lui a tout dit on lui a dit ce qu'on a fait et tout ça les démarches et il nous autorise à enquêter de notre côté aussi sur le mais bon après je laisserai l'avis à Ed mais je serais pas je serais d'avis juste de regarder de t'écouter personne et de ne pas enquêter ça va empirer les choses comme tu as dit pas se faire d'ennemis mais le problème c'est qu'en nous posant en nous disant ça ça peut nous apporter des ennemis aussi si on enquête sur ma propre groupe sinon clairement Raznov est entièrement confiance dans les gens de sa communauté selon lui ça viendrait absolument pas des gens de chez lui et s'il y a des voleurs ils sont forcément parmi nous après il est pas complètement fermé mais on sent quand même que on va marcher sur des oeufs dans cette histoire et que il a quand même il a quand même disons mis l'accent sur une chose qui est importante c'est que le vote fait tout ici et que même si nous arrivions à convaincre Raznov et quelques-uns d'entre eux à nos à notre ressentiment si la majorité vote contre nous eh bien il n'aura pas de poids c'est parfait je rejoins l'exio ça serait se perdre que partir enquêter maintenant on avait comme but d'enquêter sur leur soi-disant bienveillance s'assurer qu'elle l'est vraiment je pense commencer à essayer de chercher qui est coupable de quoi ça mènerait rien nous on doit juste s'assurer que c'est même pas de chez nous et qu'on nous accuse pas à tort tant que ni l'une ni l'autre se vérifie on s'en fiche les enquêtes vont se faire je sais pas si c'est l'un des leurs ils vont le savoir ils vont en parler si c'est un des nôtres soit nous on fait mal notre boulot et on a même pas fait gaffe soit je sais pas il faut quoi qu'il en soit je pense c'est pas le but et en nous mêlant à eux et en se mêlant tout simplement en groupe arrêter de séparer les deux groupes juste à essayer d'en faire un seul pour voir ce qui se passe et pour voir si on peut finalement être apprécié voir si on peut leur faire confiance ou non on est gagnant-gagnant c'est à dire qu'on peut gagner à la fois leur confiance et à la fois nous on peut commencer à leur faire confiance et on a tout à gagner et rien à perdre parce qu'au pire on se barre on est dans la même situation avant de les avoir connus donc et si on trouvait le meilleur des chemins alors après pour finir j'ai quand même terminé sur le fait que qu'il sache que tous les gens de chez nous sont au courant qu'ils savent qu'il y a eu du vol dans leur réserve et que en gros ce serait complètement stupide de notre part de cacher quoi que ce soit dans nos affaires personnelles et que donc si jamais il était avéré et trouvé que dans nos affaires se trouvait quoi que ce soit et bien Raznov lui était déjà au courant que ce serait quand même suspicieux que ça se retrouve alors en sachant que nous sommes tous au courant nous que ils ont découvert qu'il y avait des manques ça reste 19 personnes qui pourraient nous suspecter donc c'est ça je voulais la prudence après Alexios a notifié quelque chose d'intéressant c'est que Raznov nous a indiqué ce qui manquait ce qui avait été dérobé et a priori ce sont des médicaments de type antidouleur des petites choses et de la nourriture qui se conserve donc soit de la conserve ou sec il a mentionné l'idée qu'il était probable il était possible que ça pouvait venir de Lucie ou de quelqu'un qui le fasse pour Lucie tous Alexios et que du coup comme elle est enceinte et qu'elle a besoin forcément d'un surplus de nourriture on sait qu'à ce moment là à la grossesse les femmes enceintes ont besoin de beaucoup plus se nourrir puisque le bébé a besoin de se nourrir c'est quoi les médicaments les antidouleurs il faut qu'on sache lesquels ok Simon que ce soit elle ce serait pas totalement décodant elle a besoin de manger elle n'ose pas demander donc elle vole elle est là depuis très récemment ok honnêtement c'est une situation qui peut arriver et personnellement je l'en voudrais pas par contre s'il faut peut-être qu'on intervienne juste là dessus si jamais elle prend des médicaments disons que je sais que la plupart sont pas forcément conseillés pour les femmes enceintes en tout cas ce serait bien de savoir en tout cas Raznov sur ce point là n'a pas été opposé à l'idée il nous a dit qu'elle était tout à fait capable de le faire après c'est juste que son état en gros elle est toujours elle est toujours accompagnée de quelqu'un donc ce serait difficile pour elle de le faire sans que quelqu'un le sache ça serait pas difficile de convaincre quelqu'un c'est une femme enceinte qui souffre enfin elle me l'aurait demandé j'aurais pu s'aider clairement c'est pas le donc peut-être demander à une femme dans ce cas là à des femmes qui aident d'autres utiles aide et aux enfants aussi on pourrait leur demander sinon quoi après moi ce que j'ai souligné aussi c'est qu'il se fie énormément au mec de là-haut là adieu mais bon ça je l'ai relevé mais bon je vous laisse passer mais j'ai un mauvais pressentiment je trouve qu'il a pas tort ouais mais il nous a déjà abandonné le monsieur qui est là-haut du coup mais pour revenir au truc c'est qu'on dit que même si elle est amnésique il la surveille tout le temps mais bon le problème c'est que est-ce que c'est pas les femmes qui tournent à chaque fois c'est qu'importe à vrai dire je pense qu'on prend le problème du même côté on s'en fout de ce qu'on le sait de qui l'aide ou pas c'est là moi ce qui m'inquiète c'est surtout si elle prend des médicaments ça serait bien de s'assurer qu'elle n'ait pas niquer son enfant et sa santé avec mais il faudra lui poser des questions mais bon comme elle est amnésique est-ce qu'elle va pas jouer sur ça non parce que driver et moi on va s'en occuper elle sait qu'on s'occupe d'elle on va être dans on va être dans l'intimité et sachant que on s'en bat la race un mois je m'en bat la race des retombées et moi je veux juste pas que enfin merde on prend des risques pour rester pour sauver le gosse si c'est elle qui le but ça me ferait tout aussi mal oui bah de toute façon c'est à vous quelque part de vous rapprocher d'elle en tant que femme et d'essayer de voir si si elle a enfin si elle a fait ça après c'est dans son intérêt aussi pour le bébé de ne pas faire n'importe quoi bref je pense que la ligne de conduite c'est de laisser couler de dédramatiser ce genre de choses pour qu'on arrive à s'intégrer et sans s'intégrer qu'on arrivera à savoir comme je disais tout à l'heure s'ils sont vraiment bienveillants si on peut leur faire confiance et tout ce genre de choses donc faisons ça et dans les verts et moi on va aller voir Lucie voir si sa santé est en danger ça marche de mon côté moi je je vais voir un petit peu ma petite parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu ah ben les portes pardon quoi moi de mon côté je vais essayer de trouver des bouquins dans le musée parce que normalement il doit y avoir des livres dans un musée non ils ont fait brûler de l'ancien temps ils ont tout brûlé quelle bande de cons alors je vais je vais me concentrer pour l'instant sur Driver et Synda qui partent rencontrer Lucie et donc bon vous la cherchez un petit moment et vous la retrouvez finalement ben en réalité dans les cuisines là où il y a aussi les réserves etc et vous la trouvez donc avec accompagnée de Nathalie donc la fameuse la fameuse chef la fameuse chef des cuisines et des femmes et ainsi que de Bob Patrick et Eric O'Malley donc les deux personnes de votre groupe auxquelles vous n'avez pas parlé pendant cette session voilà ils sont tous un peu en train de faire la cuisine a priori pour ce soir mis à part du coup Lucie qui est à côté qui passe un peu le temps en discutant en restant assis avec eux d'ailleurs Nathalie elle en vous en vous apercevant on vous fait un signe de la main et vous dit ah salut tout le monde salut ça se passe bien ça se passe bien vous venez nous aider on aimerait d'abord parler à Lucie rapidement par rapport à un sujet plutôt évident et après on donne un coup de main si vous le souhaitez elle retourne à bosser pendant qu'on marche vers Lucie je demande à Driver est-ce qu'elle prend le lead et elle gère cette conversation ou si elle préfère que je le fasse si ça ne te dérange pas je préfère que tu le fasses déjà parce que je ne saurais pas forcément comment amener le truc et puis aussi parce que c'est peut-être bien de garder un semblant de lien de confiance on va dire entre elle et moi si jamais elle prend mal ou elle le prendrait mal peut-être que maintenant si jamais enfin je dis après je peux participer un petit peu aussi et puis si jamais tu voulais que j'aborde certaines choses n'hésite pas oh oui mais évidemment tu es mon je serais pas mon option médecin c'est quand même que j'ai l'air je te laisse peut-être l'initiative ok du coup arrivant vers Lucie bah déjà je la salue je lui demande si elle va bien truc habituel bah tu vois que la plupart du temps elle te répond pas elle loge juste de la tête quand c'est possible et juste quand tu lui demandes comment ça va ça va très bien j'ai l'impression qu'elle met les mains sur son ventre et que ça ça va pas durer ça va pas ça va arriver dans pas longtemps mais ça tombe bien nous on prépare tout ce qu'il faut pour que ça se passe dans les meilleures situations on venait te se parler parce que bah on veut déjà savoir comment ça se passe est-ce que tu c'est vu qu'on arrive à terme est-ce que tu as des douleurs particulières est-ce que tu as des choses comme ça est-ce que oui oui j'ai j'en ai discuté avec les autres bien entendu et rien qui a l'air d'être de sortir de l'ordinaire par rapport par rapport à ce oui oui justement c'est ce qu'on doit essayer de de voir si j'ai l'observation à toutes les deux si vous voulez oui euh 16 et j'ai fait 30 et ma fiche est ferme bon on sait c'est un projet quand même euh observation c'est vos observations on a pas observation non c'est attention attention du coup attention je suis bas et j'ai fait 33 moi je suis très mauvaise mais j'ai fait 16 donc j'espère que ça compte a priori de vos petits coups d'oeil plus ou moins experts en fonction de si c'est Cinda ou Ashley enfin au driver ou n'importe qui d'autre a priori physiquement mis à part ce qui est évident elle a pas l'air d'être dans une santé euh qui sort de l'ordinaire elle a pas l'air d'avoir trop de problèmes elle a pas l'air d'avoir de montrer le signe qu'elle soit malade ou quoi que ce soit qu'elle soit sous-nourrie ou surnourrie ou quoi que ce soit elle a l'air assez euh en pleine forme pour une femme enceinte ouais euh moi je vais euh tu vois je vais parler un peu plus doucement et je vais lui dire euh ok j'ai pas passé entre enfin par quatre chemins en fait euh en aidant le groupe etc on a appris que euh qu'il y a quelques médicaments pour la douleur au ventre qui est qui manque et euh et chez vous en fait on s'est inquiété euh que ça pouvait être toi bah notamment à cause de ta grossesse si jamais elle était douloureuse et euh on voulait juste s'assurer en fait que si jamais c'est toi moi je m'en fiche tu vois genre c'est tout à fait normal mais surtout pour des questions de santé euh que ça te mette pas en danger ni toi ni ton enfant non 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 moi je je ferai pas ça je suis pas je suis peut-être euh perdu mais je suis pas je non non mais je sais que c'est pas bien dans tous les cas il y aurait aucune honte et ce serait rien de très grave et bon si c'est pas toi dans ce cas on te croit il y a aucun souci juste bah du coup si tu en profitons-en si jamais tu venais entendre un bruit de couloir rôde par rapport à ça alors on te demande pas du tout de nous remonter l'information parce que l'idée n'est pas de dénoncer qui que ce soit mais simplement peut-être de faire raisonner à la personne qu'il y a aucun souci à venir me voir par exemple pour demander plus de d'autres certaines doses par rapport à certaines maladies ou troubles en fait surtout le gros risque ce serait qu'on puisse nous soupçonner nous notre groupe qui viendrait d'arriver d'aller puiser dans les vôtres donc je sais pas si c'est clair mais on est pas là pour dénoncer qui que ce soit enfin si les vôtres s'arrêtaient dans les jours à venir ça nous arrangerait énormément je pense tous et mais voilà et dans tous les cas donc comme on dit on pense que c'est pas toi mais si même toi au-delà de ça tu penses besoin de plus de doses ou autre n'hésite pas à venir nous en parler ou en parler du coup à Raznov ou à Patrick plutôt Raznov je rajouterais que au-delà même de l'aspect de notre groupe parce que c'est vrai qu'on doit encore se faire accepter enfin tu connais ça t'es arrivé très peu de temps avant nous le truc c'est que tu vois genre les médicaments c'est quand même le genre de truc qui peut être dangereux et driver et moi on est bien placés pour du coup en parler mais ouais on verrait juste pas qu'il y a quelque chose qui tourne mal surtout qu'apparemment de ce qu'on a compris en parlant avec Raznov c'est quelque chose d'assez récent donc on doit juste s'assurer que ça serait dommage que lorsqu'on arrive des gens commencent à avoir des problèmes de santé après heureusement on peut être là on peut intervenir mais moi je m'inquiète faites moi toutes les deux j'ai le pouvoir si vous voulez oui madame ça va j'ai fait 14 et je suis très mauvaise ok j'ai pas entendu pour toi Ashley j'ai fait 84 mais et je suis bonne ok du coup après que vous ayez fait votre petit double discours elle prend un air un peu pensif elle dit non c'est pas j'ai rien fait j'en ai jamais entendu parler mais je crois que je crois que hier peut-être avant je sais plus trop j'ai entendu AJ parler de de produits de médicaments peut-être de choses scientifiques de médecins peut-être je sais pas c'est la seule chose qui a l'air en rapport qui me vient en tête ok ok bah écoute merci et surtout n'hésite pas quoi genre c'est c'est on veut pas te faire peur mais j'avoue qu'avec ton état de santé actuel on a préféré s'assurer que il n'y aurait pas de danger supplémentaire ok du coup je vais je vais passer aux autres ouais moi j'ai dit que je laisse driver partir mais je vais comme promis donner un petit coup de main genre la cuisine au besoin pour Alexios pour te dire que fais moi des jets d'attention je fais 6 et j'ai moyen ok et bien tu moi j'ai le son tu passes un peu ton temps à fouiller un peu dans un peu toutes les pièces du musée auxquelles tu as accès pour essayer de trouver des livres de la lecture etc mais mais tu ne trouves pas vraiment de livres quoi que ce soit tu trouves peut-être les seuls livres que je trouve c'est les livres pour enfants et le reste tu n'en trouves vraiment aucun signe mais à part peut-être des petits morceaux de journaux d'il y a des semaines des semaines il y a deux mois voilà peut-être que tu poses la question à un moment quand quelqu'un passe et tu apprends assez vite qu'en réalité les livres les journaux et tout ça ça a été les premières choses à passer quand il a fallu se chauffer la nuit d'accord ok mais je fouille deux trois pièces qu'est-ce de de savoir je vais voir si les momies sont intébrayées ou pas c'était pas un musée d'antiquité ou quoi que ce soit c'était un musée d'art moderne enfin pas le je vous confonds peut-être pas le truc où on accroche des bananes au mur et on dit que c'est de l'art le truc un peu juste où c'est des formes géométriques etc un peu un peu new age l'art cubique pas forcément je demande à Ashley c'est elle l'experte la vraie on a pas spécialement besoin enfin bref du coup je continue à fouiller et pour l'instant je trouve pas grand chose je vais passer à Ed qui lui de son côté va rejoindre le petit coin pour les enfants qui a donc été aménagé et où se trouvent donc Kali et deux autres enfants un plus jeune qu'elle et un plus jeune voilà et donc tu les trouves immédiatement dès que tu rentres dans la pièce déjà même avant d'entrer dans la pièce t'entendais des rires et des petits cris et en rentrant tout simplement tu les vois juste en train de secourir après d'ailleurs il y a Kali qui est sur le plus jeune et qui t'as presque peur qu'elle soit un peu trop rude avec lui mais bon il s'amuse juste salut les enfants Kali tu fais attention parce qu'elle va pas non plus faire mal aux petits tu vois que Kali en entendant ta voix elle se relève immédiatement et elle court vers toi avec ce aide aide et elle se jette dans tes jambes je sais pas c'est quand même du coup je lui fais un petit câlin tu vois je descends un petit peu tu vois je me plie en deux pour arriver à sa hauteur et bah alors vous amusez bien oui on s'amuse tout le temps on a pas beaucoup de cours ah oui effectivement c'est vrai que c'est un peu dommage d'ailleurs peut-être que ce serait une bonne idée de demander à Alexios de s'occuper de vous puisque quelque part je crois que il faisait l'école non ? oui il avait dit je lui ai demandé mais il était malade ouais écoute je lui en toucherai un mot mais après ça voudrait dire que vous aurez des devoirs attention je crois que tu l'as tu lances un froid dans la pièce alors après voilà c'est un moment il faut un moment pour tout il y a le moment pour jouer et il y a le moment pour apprendre vous aurez besoin d'apprendre des choses quand vous serez plus grand pour arriver à connaître plein de choses et à vous débrouiller on sera pas toujours là vous savez enfin ils ont l'air un peu pensifs mais qu'ils ont pas l'air d'avoir trop envie d'y penser non plus oui non après vous avez raison amusez vous vous en avez besoin et attention hein pas de bêtises je veux pas que vous fassiez connaître des choses un peu stupides et allez pas vous faire mal non on est sage on est sage ouais regarde Kali avec un regard genre ouais tu vois qu'elle a un petit air un peu comme si comme si elle cachait à moitié quelque chose tu vois comme si elle le cachait mais qu'elle était un peu fière de le montrer aussi tu vois ouais parce qu'elle a fait des petites bêtises mais bon voilà j'ai bien compris elle avait bon c'est mais euh d'accord bon bon sinon euh euh je regarde Kali j'ai tu tu as 5 minutes pour moi s'il te plaît je la prends avec moi dans un coin je dis bon elle arrête tout de suite euh du coup je regarde Kali je fais bon alors tu tu te rappelles ce que je t'ai dit ce que je t'ai demandé la dernière fois ce que tu pouvais faire pour moi oui et alors est-ce que t'as eu des informations enfin est-ce que t'as entendu des choses ou pas du tout non non ils t'ont rien dit non ils ont dit d'être d'être sage les gens et puis c'est tout et tes copains ils t'ont pas dit qu'il y avait des choses bizarres ou que ou que des grands ils faisaient des trucs bizarres non mais ils m'ont demandé si ils voulaient qu'on joue au guet-apens comme les grands ah et bah à la limite tu pourras leur demander c'est quoi comme jeu de guet-apens qu'est-ce qu'ils font les grands on y a joué il y en a il y en a un qui qui doit qui doit marcher et les autres ils doivent essayer de l'attraper pour l'enfermer d'accord mais quand quand ils font celui qui doit attraper celui qui doit se faire attraper est-ce que il joue il joue comment il est comment il fait un vrai monsieur ou il doit il doit se cacher et on l'enferme on doit le garder enfermé plus longtemps j'ai gagné d'accord écoute bah en tout cas merci merci pour pour ça retourne jouer retourner et du coup du coup moi je repars et puis et puis si à l'occasion je croise bob et qui c'est qui reste ils sont avec moi ils sont avec vous avec moi oui c'est une des raisons pour laquelle je reste en cuisine en plus ah d'accord bah écoute moi après je me balade et puis au pire je le retrouverai en cuisine s'il faut tu vois voilà c'est tout très bien très bien driver est-ce que tu as quelque chose à faire oui mais oui voilà j'ai failli l'oublier le reste du temps du coup je vais en fait techniquement pas grand chose je vais faire ma vie comme si tout était normal donc finir 2-3 préparations etc donner des coups de main droite à gauche etc je vais juste tenter du coup d'enquêter sur cette histoire de docteur mais je vais vraiment essayer de le faire extrêmement subtilement limite je vais attendre que quelqu'un vienne me parler et me parler médecin et puis je vais embrayer je vais dire mais du dé en plus ça va faire combien de temps que vous n'avez pas eu de médecin ou est-ce que vous avez déjà eu des médecins une fois et l'idée c'est d'être assez subtile de ne pas donner l'impression d'être en train d'inquiéter mais j'aimerais quand même en apprendre un peu plus donc évidemment en obtenant une information ou deux de la part de personnes prises au hasard dans la foule donc pas des gens importants pourquoi pas même des enfants enfin peut-être que peut-être pas les gamins n'importe qui voilà du coup je vais te demander un jet de pouvoir suivi d'un jet de alors c'est quoi le contraire de pouvoir déjà c'est de volonté voilà parce que je vais pas te faire le dialogue parce que tu passes par plusieurs personnes etc je vais passer plusieurs fois des dialogues alors je suis bonne et j'ai fait 38 et en volonté je suis très mauvaise et j'ai fait 53 alors je vérifie juste parce que je vais donner mes stats de tête mais ouais c'est ça ok du coup tu lances un peu quelques discussions avec différentes personnes et on t'en arrive assez souvent très rapidement au sujet de la médecine parce que t'es connu pour ça maintenant au sein de cette communauté donc le sujet vient très vite et a priori de ce que tu sens comprendre ça a l'air de de corroborer avec ce qui a été dit c'est à dire que il n'y a jamais eu de médecins sur place depuis que tout s'est effondré voilà ok ils sont dans le cou eux aussi après si j'en ai la possibilité je fais circuler l'information auprès des autres ok très bien ça marche ça marche du coup je vais revenir à Cinda vu qu'elle est toujours dans la cuisine peut-être qu'elle avait des choses à faire tout à fait enfin tout à fait ça reste minimal en fait j'aide vraiment pour le coup moi je suis passé à la phase à la phase 2 qui est la phase bon partons du principe que sois bienveillant et soyons du coup bienveillants en retour donc j'aide vraiment très sincèrement sans aucune fausse t'est juste je profite en fait des moments pour aller interroger Bob et Eric en leur prévenant que voilà eux je leur dis plus directement et je leur parle à voix basse c'est genre en mode tiens passe-moi ça et je coupe un oignon à côté d'eux tu vois genre tu vois je leur dis que voilà on est actuellement suspecté d'avoir envoyé des affaires et je veux savoir si c'était le cas ou pas sachant que je fais la même chose qu'avec les Melrose enfin avec les Place parce que Melrose c'est une seule personne que voilà c'est tout à fait compréhensif vu nos plans pour la suite mais que là tout de suite on a besoin de savoir du coup ce qu'il en est pour calmer le jeu et que ça se retourne pas contre nous quoi donc en gros je profite pour leur glisser ça genre pendant toute la cuisine quoi genre en plusieurs fois ok et bien et bien déjà chose que tu remarques c'est que Eric lui de son côté de base aide entre guillemets à la cuisine il est vraiment plus là pour être là qu'autre chose et il discute pas énormément non plus de toute manière il a toujours été très discret même quand vous étiez au casier au market vous avez quasiment je crois jamais vraiment parler avec lui en dehors peut-être de quelques phrases qu'il ne pourrait plus dire dans les fameux débats de groupe oui et de son côté Bob lui très gentil mais aussi très autoritaire d'une certaine manière au niveau de Nathalie par exemple qui est en train de cuisiner ça se comprend parce que c'est un ancien cuisinier il a passé toute sa vie à cuisiner donc il est gentil mais des fois il fait des petites remarques en mode non mais ça se fait pas ça c'est pas humain et après il se recalme tu vois mais c'est vraiment des petits jets qu'il a de chef cuisinier ou quoi que ce soit quand tu parles des vols et de ce genre de choses je vais te demander un jet de volonté je crois que je suis alors moi je te dis si jamais d'ici la fin de la campagne je pourrais faire un jour un test de connaissance ou de force parce que c'est là où je suis bonne ça m'arrangerait volonté j'ai fait 35 et je suis moyen alors ça ce que tu remarques c'est que Bob a l'air très attentif à ce que tu dis quand tu lui parles mais rien ne se dessine particulièrement dans son visage et ce qu'il te dit c'est simplement j'espère que cette affaire va se régler rapidement parce que j'aimerais rester le plus longtemps possible au moins jusqu'à qu'on ait retrouvé Cylian et les autres bien entendu moi je veille totalement ce qu'il dit à Chumel mais oui totalement je suis d'accord il se crée dommage que certains voient de la nourriture alors qu'on pourrait en profiter à des niveaux supérieurs de ce que personne n'a jamais goûté dans cette communauté Nathalie qui fait genre de ne pas avoir entendu mais qui construit la cuisine de son côté Eric lui en fait il reste la tête baissée comme il fait la plupart du temps quand tu lui parles vraiment directement il lève un peu les yeux quand même vers toi histoire d'être poli et tu remarques quand même une sacrée inquiétude dans son regard assez profonde comme inquiétude tout de même il faut dire qu'il a toujours été du genre à être inquiet aussi au début c'est à toi d'être jugé de comment ça se passe mais il est il n'est pas tranquille et il le verbalise il le dit j'espère j'espère qu'on va pas se faire jeter dehors on a déjà perdu le caddie au market j'ai pas envie de perdre de perdre ça je sais pas ce qu'on pourrait devenir je suis pas doué du tout dehors je durerai même pas un jour c'est pour ça qu'on s'assure que de qui a fait ça si c'est quelqu'un du groupe et pour pouvoir justement prendre des décisions qui évite que l'un d'entre nous se retrouve jugé ou que tout le groupe soit viré et on devrait tu vois que lui il le dit à voix basse du coup on devrait pas peut-être fuir ensemble on peut avoir des problèmes alors j'ai une vraie question MJ lui était pas au courant de ce qu'on avait parlé avec les places visiblement parce qu'eux sont au courant ils n'étaient pas ils n'étaient pas dans la pièce avec les places Bob et Eric ah donc ah ouais d'accord j'aurais pensé qu'on les aurait mis au courant mais c'est pas grave ok vous ne l'avez pas considéré non non mais il n'y a pas de soucis de toute façon on va pas faire de flash forward maintenant c'est juste que en fait dans mon esprit ils étaient déjà au courant du coup ok oui oui évidemment ça nous a traversé l'esprit mais d'un côté tu l'as dit toi même on n'a pas tous la capacité de survivre là dehors et s'il y a des gens qui peuvent nous accueillir ça serait peut-être bien de savoir en profiter et de faire en sorte que les choses se passent bien quoi enfin faire en sorte que les choses se passent bien d'accord ça m'inquiète ça m'inquiète beaucoup ce qui se passe je tout compte fait tout compte fait je crois que je préférerais qu'on s'enfuit que de se retrouver publié aussi mais pour l'instant personne d'entre nous est coupable même pas les plays on les a bien confrontés là dessus normalement ils sont innocents évidemment si les choses tournent mal il va falloir qu'on réagisse assez vite tu t'en doutes bien on devrait fouiller leur sac on leur a demandé non je parle pas des plays quand je dis l'un d'entre eux je dis l'autre on devrait pouvoir demander ça va arriver nous on va pas être on va pas être ceux qui demandent pour des raisons évidentes on essaie de faire en sorte que les gens qui nous apprécient pas trop acceptent notre présence donc être intrusif comme ça ne marchera pas mais disons que les têtes pensant du groupe sont au courant et sont déjà en train de faire ce qu'il faut c'est pour ça que nous on vient vous voir pour s'assurer que c'est pas quelqu'un du groupe et que si jamais c'est quelqu'un du groupe qu'on puisse réagir pour que ça se passe bien ok ok je mets une table je mets une table sur l'épaule t'inquiète pas je vois que c'est presque s'il s'envole avec la table enfin non il s'envole pas mais genre c'est à dire que tu sens le petit mouvement il s'y attendait pas il fait ouais ouais du coup je ne vais pas vous faire durer tout ça plus longtemps et assez rapidement tout simplement Nathalie et Bob déclarent que la nourriture est prête et qu'il est temps donc de manger tous ensemble donc 6 personnes dans notre objection tout le monde est réuni de nouveau dans la pièce centrale du musée toute votre communauté et celle d'origine enfin et celle du musée et chacun s'installe vous êtes assis vous un peu entre vous mais peut-être que vous avez fait quelques efforts pour vous entrecroiser un peu avec d'autres et le repas perso j'invite Driver à s'installer peut-être un peu plus loin de notre groupe mais assez proche de Lucie pour créer une petite proximité avec elle montrer qu'on est là pas que pour lui poser des questions et voilà quoi genre vraiment je le fais en effet je me mets pas très très loin j'essaie de participer un petit peu à 2-3 discussions j'imagine que je dois être quand même plutôt bien aimé parmi le groupe actuel j'imagine que l'étudiante en médecine savons plus que la boxeuse qui met des patates aux gens donc je sais pas si les gens veulent le faire ils savent pas que je suis boxeuse officiellement je suis ton assistante c'est parce que je leur ai tout dit non en vrai même pour les gens qui ont voté contre le fait que vous restiez toi au moins ta personne est quand même moins mal regardée que les autres membres voilà c'est éloignif oui c'est sûr la nourriture s'échange et vous goûtez je vais en faire un petit jet pour Bob et il faut avouer que que la nourriture est quand même mieux que que les autres fois où vous aviez mangé et le repas était seulement fait par Nathalie il y a quelques remarques qui fusent et Nathalie mange silencieusement mais est-ce que vous essayez d'engager des discussions particulières avec certaines personnes voilà je précise d'ailleurs que tout le monde est présent il n'y a pas eu d'excursions qui ont été lancées par exemple par AJ ou quoi que ce soit donc il est présent tout le monde est là moi je mange à côté de Ed parce que j'ai l'habitude de manger à côté de Ed moi je laisse en fait filer discussion en fait je fais comme driver j'essaie de participer à gauche à droite et surtout me présenter comme étant plutôt avenant c'est-à-dire que il y a une semaine un peu on se jauge est-ce qu'on peut se faire confiance et vraiment montrer par ma présence que je cherche à changer ça et à accorder ma confiance et à du coup indirectement demander à l'heure du coup avoir une relation mutuelle de confiance donc à proposer des coups de main des trucs comme ça genre vraiment être plutôt avenant moi je je me lève et je fais genre un petit ding 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 avec le verre pour attirer l'attention sur moi tu vois qu'il y a du monde il y en a quelques-uns qui murmurent mais tout le monde se tait excusez-moi pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore je m'appelle Ed Smith vous devez tous savoir que je fais partie du groupe qui est arrivé ici il y a un peu plus d'une semaine maintenant je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez eu pour nous tous pour ma petite Kali ici présente qui est heureuse depuis qu'elle est ici je le vois tous les jours avec ses petits camarades elle a revit depuis qu'elle est là et moi même j'avoue que ça fait plaisir de se retrouver parmi vous dans un foyer où on se sent en sécurité je sais que certains d'entre vous ne sont pas encore très à l'aise avec notre groupe il est vrai que on ne se connaît quasiment pas mais sachez que voilà nous faisons tout pour que tout se passe bien et que vous puissiez compter sur nous comme vous pouvez voir avec ma camarade le docteur driver qui depuis qu'elle est arrivée s'occupe de tous les petits bobos et de Lucie aussi en tout cas sachez que nous ferons le maximum pour que tout ce que nous ferons ici soit pour la communauté et que et bien nous améliorerions aussi votre vie de par nos actions en tout cas merci encore et et voilà donc je me rassois il y a un petit un petit silence moi j'applaudis applaudir pour que les gens autour de moi ils applaudissent mais applaudir c'est c'est un bon discours a priori beaucoup de gens l'ont apprécié même ceux dont vous avez remarqué quand même quelques regards un peu un peu hostiles quand même se joignent un peu aux festivités que ce soit par véritable intérêt pour le discours ou par effet de masse bonne question mais il participe il participe tout le monde est content et après que les applaudissements se soient arrêtés pour que tout le monde retourne à leurs assiettes Raznov du coup se lève lui aussi à son tour et il dit merci beaucoup pour commencer Ed sache que nous sommes tous très heureux de vous avoir vous tous parmi nous et nous espérons que vous resterez et ce n'est maintenant un secret pour personne les équipes d'enquête se sont multipliées et les questions ont été posées maintenant nous avons eu quelques problèmes nous avons toujours quelques problèmes ça ne sert à rien de le cacher mais ces problèmes seront réglés nous avons eu pire par le passé et vous avez sûrement eu pire par le passé nous pouvons faire en sorte que les choses se passent mieux et j'espère que vous serez tous ici présents d'accord ce à quoi répond la voix de Melrose Place au milieu du silence qui dit oh l'espèce d'enfoiré toutes les têtes se tournent dans la direction de Melrose Place qui était assis au milieu des gens il n'était même pas avec son frère ou quoi que ce soit et vous le voyez avec dans sa main trois petites pilules et il est en train de fixer du regard AJ donc le professeur de chimie chef des excursions qui tient son sac dans ses bras comme s'il venait de l'arracher à Melrose tout le monde reste bouche bée un peu devant ce qu'il voit c'est AJ du coup après un petit moment de choc se lève et dit ce petit enfoiré vient d'essayer de cacher ces trucs dans mon sac ce à quoi Melrose rétorque immédiatement ce plus gros enfoiré avait tout ça dans son sac et il a bien plus je préfère que je me lève je préfère croire mon ami de mon groupe pour une bonne simple raison ils ont jamais quitté leur pièce ils étaient tout le temps en train de jouer aux cartes on les a fouillis dans la journée peut-être il faudrait que quelqu'un d'un autre me regarde dans les affaires du prof de chimie si ça se trouve ce n'est qu'un gigantesque quiproquo n'est-ce pas Raznov on est bien d'accord que c'est AJ qui dit que c'est Melrose qui a voulu cacher quelque chose dans le sac de AJ c'est ça voilà donc c'est pas dans nos sacs c'est pas dans les sacs de notre groupe c'est dans le sac à AJ c'était sûr je voulais juste être sûr ok Raznov du coup qui saisit ton opportunité que tu donnes Driver qui se lève et qui fait allons allons enfin qui est déjà debout mais qui s'approche et qui dit allons allons calmons nous calmons nous remettons les choses à plat qu'est-ce qui vient de se passer et Melrose et AJ essayent de parler un peu en même temps ils s'embrouillent ils parlent de plus en plus fort les uns les autres pour essayer de se faire entendre ce à quoi Raznov nous fait nous rejoue ce qu'il avait joué à Alexios c'est-à-dire taisez-vous ce à quoi Melrose et AJ obéissent et Raznov continue avec AJ désolé vide ton sac et AJ regarde Raznov droit dans les yeux et après un petit moment ouvre son sac le renverse et vous voyez tomber trois conserves oh oh là là moi je dis rien du tout ouais non moi je dis rien non plus parce que là pour le coup il n'y a pas planqué trois conserves dans son sac pendant le repas c'est le pire moment le pire truc à faire donc j'imagine quand même que la foule entendra raison là-dessus j'espère mais que dans la foule du coup il y a quand même des gens là qui commencent à murmurer voire même à parler entre eux de manière complètement ouverte et Raznov dit AJ est-ce que tu peux m'expliquer tout ça AJ regarde un peu aux alentours pose les yeux sur vous directement les uns après les autres puis il repose sur Raznov et dit c'est une supercherie c'est une supercherie ça peut ça peut rien être d'autre je suis là depuis le début Raznov parce que j'ai jamais fait quelque chose comme ça tu m'as dit aujourd'hui même qu'ils étaient venus te voir qu'ils pensaient qu'on pouvait mettre quelque chose dans leur sac et maintenant on essaye de mettre quelque chose dans mon sac je pense pas que c'est une espèce de de manipulation mal pensée Raznov du coup il reprend sa mine sombre où il regarde le sol avec un air penseur sa spécialité a priori et se tourne vers vous avec un air un peu pas accusateur mais c'est à dire est-ce que vous avez quelque chose à ajouter dans son regard quel intérêt on aurait à faire ça ou enfin en tout cas quel intérêt Melrose aurait à faire ça là-dessus j'ai du mal à comprendre au contraire tout ce qu'on veut nous c'est s'inclure parmi vous et pas que vous votiez contre nous pour nous rejeter on a aucun intérêt à foutre enfin en tout cas je vois pas quel intérêt Melrose aurait-il à mettre le bordel pour être honnête je ne dis pas ça parce qu'il faisait partie de mon ancien groupe pour même tout vous dire à l'époque nous nous entendions relativement mal nous étions dans des camps assez opposés et nous avons eu plusieurs conflits à plusieurs moments malgré tout je dois reconnaître que d'un point de vue purement neutre et chacun ici se fera son avis il paraît très improbable que Melrose ait très prévu de planquer différentes conserves et médicaments dans le sac de AJ pendant le repas c'est à la fois périlleux risqué ça n'a aucun intérêt quel qu'il soit si même nous voulions vous faire du mal il l'aurait sans doute fait au moment où tout le monde était occupé à droite à gauche et je rajouterais même pour donner de l'importance encore plus à cette parole c'est que on a demandé au groupe en apprenant qu'il y avait du coup quelques problèmes s'ils étaient coupables ou non et nous avons émis l'hypothèse que si jamais c'était l'un d'entre nous qu'on s'engageait à rendre les vives donc pourquoi oui faire cette mise en scène qui apporte du mal à tous y compris à nous au mieux de simplement rendre les vives et on s'était mis d'accord pour que ça 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 n'a pas plus de conséquences que ça vous voyez que Raznov est de nouveau penseur et AJ rajoute demande-leur demande-leur qui c'est les voleurs ceux qui suspectent Raznov se tournent vers vous à nouveau c'est bientôt oui mais comme dit nous les avons confrontés nous avons fouillé leurs affaires et lorsqu'on a fouillé leurs affaires il n'y avait absolument rien de tout ça mais effectivement c'est bientôt et c'est justement un argument plus en notre faveur puisque nous sommes sûrs à 100% qu'il n'avait rien sur eux en tout cas aujourd'hui même peut-être Raznov pouvez-vous nous dire si les affaires retrouvées dans le sac de AJ correspondent à celles qui ont été volées la veille ou si cela pourrait être un vol qui aurait eu lieu aujourd'hui nous pourrions peut-être déjà en savoir un peu plus tu vois que Raznov est dans ses pensées il t'a peut-être à moitié écouté mais il t'a écouté et il dit simplement comprends pas si c'était vous c'était vous pourquoi pourquoi ce à quoi AJ coupe court tout simplement en a priori n'étant pas spécialement intéressé par les arguments de Driver et il dit parce qu'ils veulent nous diviser ils sont arrivés ils sont arrivés à neuf et ils savent qu'une minorité d'entre nous sont contre eux je suis désolé je vais te couper vieux professeur de physique chimie qui a peut-être pas un poids chiche dans le cerveau mais vous allez avoir peut-être une nouvelle bouche à nourrir aussi on est là pour vous aider et on a le confort qui nous comment dire qui nous plaît ici donc quel intérêt on aurait à voler vos affaires et à vous diviser moi je pense que ce serait plutôt vous monsieur professeur de physique et quel intérêt vous avez-vous à envoyer ce rat voler dans le sac des gens en plein repas alors rat peut-être pas mais peut-être qu'il est un peu con mais c'est pas un rat et je suis désolé je suis désolé mais non je cautionne pas ce que vous dites du coup tout de suite je réagis à ce que vient de dire AJ alors AJ vous venez de me dire que notre gars a voulu voler dans votre sac donc pas poser quelque chose dedans prendre quelque chose dedans ce qui veut dire voler ça voudrait dire que ce qui était dedans l'était déjà avant et qu'il a voulu les prendre donc que vous les aviez déjà pris à l'intérieur moi je ne sais pas vous avez dit qu'il a essayé de voler quelque chose dans votre sac auquel cas il a réussi à prendre trois pilules qui s'y trouvaient déjà dans votre sac c'est ça ça arrive d'être un toxicoman vous savez vous vous en parlez au médecin et le médecin vous dira ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment je profite du chaos un peu ambiant parce qu'on s'était placé par Lucie je veux demander discrètement genre à Lucie si elle est d'accord pour prendre la parole par rapport à ce qu'elle nous a dit cet après-midi mais je lui demande au mieux de prendre la parole et de dire Lucie nous a dit ça et la mettre à mal je lui demande si elle est d'accord pendant qu'à côté ça se dispute à la voix haute fais moi un petit jet quand même de pouvoir parce que c'est pas n'importe quoi bien sûr c'est le moment de faire un beau jet écoute à un moment il faut être faut être honnête j'ai fait 4 et je suis très mauvais en pouvoir mais je pense que ça te ponte pas de toute façon quand tu fais 4 tu vois qu'elle trop avec un regard plein de peur et mais elle hoche quand même la tête elle dit d'accord d'accord donc elle se lève après avoir été un peu poussée par Cinda et elle dit j'ai entendu parler j'ai entendu AJ parler de 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 produits de produits chimiques de médicaments peut-être c'était il y a quelques jours ou aujourd'hui ou hier AJ lui il embragne directement il dit mais et en quoi ça m'accue je fais des bombes pour vous c'est normal que je touche à ce genre de produit et elle est complètement barjot Raznov lui tout autour tout le monde commence à parler dans tous les sens la température commence à monter très clairement et Raznov commence à baisser la tête et vous commencez à comprendre que Raznov a l'air d'être un peu dépassé par la situation à l'air d'être à l'air d'être à l'air d'être à l'air d'être à l'air d'être